The Morning Soul Et oui bonjour Bonjour et bon réveil Les 6h du matin J'espère que vous allez bien Que vous avez passé de bonnes nuits On se réveille ensemble On va passer le morning ensemble Comme tous les matins On est content de vous retrouver Content de vous offrir 1500 euros Parce que vous ferez plein de cash Ce matin sur Skyrock Comme tous les mornings Il y a de l'argent à gagner On salue Sofiane d'ailleurs Qui a gagné hier matin 1500 euros Il va se faire plaisir Sofiane Et puis on salue toute l'équipe Qui est là aussi Pour vous accompagner Tout au long du morning Bonjour Cariole Bonjour Bonjour Théo Bonjour à vous Bonjour à toi Théo Bien le bonjour Sam est là aussi Salut 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 Sam Ah ça va un peu mieux là Ouais Je suis un peu déçu On te retrouve tel qu'on t'aime Magnifique Mais tu sais que ma meuf Détestait Non mais elle lui parlait comme ça Ça va ouais tranquille Bonjour Karim Bien le bonjour les filles Bonjour bonjour Il y a Guigui, Karim Qui va s'occuper des réseaux sociaux Vous tous qui avez la parole Dès le réveil Vous avez un truc à nous dire Vous voulez faire les cours en direct Vous avez une petite question Un petit problème à gérer On est là tous les matins Sur Skyrock Profitez-en Et puis laissez-nous vos messages Avec l'appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Tout fonctionne Tous les réseaux fonctionnent Et puis le 06 86 101 101 Le Whatsapp audio du morning Comme ça nous permet de vous écouter Dès le réveil Dès que vous avez un truc à dire Ouais Et bien on est là On en profite Comme tous les matins Bonjour à Taz Qui se réveille avec nous A Yass DZ Bonjour Yass Céli Chaud A qui on fait un bisou Caro du 29 On salue Voilus du 34 La France entière se réveille La France qui se lève tout est là Et la France qui se lève tout va peut-être gagner la PS5 Comme tous les matins Tout au long de la semaine On vous l'a promis La PS5 On vous l'a promise Même cette PS5 Vous allez la gagner Tout à l'heure Avant 9h et quart Même à 9h et quart On fera le tirage au sort Donc vos messages Quand vous voulez Pour être dans le tirage au sort Et puis du gros son Pour nous réveiller Et oui on est sur Skyrock On est premier sur le rap On écoutera Soul King A une nouveauté Si vous passez là Avant 6h30 C'est un gars qui chante avec Ed Sheeran On va le retrouver Vous ferez écouter ça d'ici 10 minutes Yanis aussi Non Yans Pourquoi Yanis ? Parce que tu dois connaître un Yanis Salut Il y a tous les Yanis qui nous écoutent D'ailleurs On vous embrasse Yans Qui arrive avec clic clic Pan pan Et puis nos infos avec Rémi Pour démarrer tout de suite Avant de vous parler du réveil de stars On a du lourd pour le réveil de stars ce matin Les infos c'est parti Rémi L'actu, le sport Mais d'abord la météo pour aujourd'hui La météo elle est pas si mal Des averses ce matin Du Grand Est aux Alpes Mais ça va se calmer au fil des heures On aura quand même un petit peu de grisaille Sur le centre-val de Loire La Normandie Et l'Ile-de-France Partout ailleurs il peut y avoir Quelques nuages ce matin Mais ça va se dissiper Il fera beau sur la Manche La Bretagne La Nouvelle Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Et la Corse Les températures ce matin Entre moins 1 et 11 degrés On a 7 à Paris Lille et Lyon 8 à Marseille Cet après-midi Il fera 14 sur la pointe du Cotentin On aura 15 sur les Ardennes Et en Normandie 16 près des frontières du Nord Et en Alsace 17 si vous êtes du côté de la Loire Et du Massif Central 18 en région parisienne Et en Bourgogne 20 sur la Rochelle Et la vallée du Rhône 21 du côté de Périguet Aujourd'hui La maximale 24 Si vous êtes près de la Méditerranée La pollution c'est correct Les indices entre 2 et 4 Et l'actu tout de suite Il avait été entendu en audition libre Hier matin Changement de pied Un petit peu plus tard dans la journée Le policier Qui a tiré dimanche Aux abords du Pont-Neuf A Paris Et désormais en garde à vue Le conducteur d'une polo Et son passager Ont été tués par cet agent Alors que le véhicule Leur fonçait dessus Une version confirmée Par un témoin Un troisième homme blessé Ne connaissait pas les deux autres D'après le parquet de Paris Il pourrait être mis en examen Pour violence volontaire Ayant entraîné la mort Sans intention de la donner Le gardien de la paix A utilisé un fusil d'assaut Et attiré à 10 reprises La politique Et Emmanuel Macron Qui consulte à tout va Le président réélu S'est mis au vert Là à Versailles Quel que le Premier ministre Choisir pour mener A bien son programme Et les réformes annoncées L'équation n'est pas si simple Jean-Luc Mélenchon Et Marine Le Pen Ont déjà lancé la bataille Pour les législatives Ce qui complique La tâche du chef de l'Etat La préférence serait faite A une femme pour le symbole Capable de mettre les mains Dans le cambouis Pour porter les réformes Techniques et difficiles Et puis le must Pour le président Serait qu'elle se situe Plutôt à gauche De l'échiquier politique Malgré tout Le nom de Julien de Normandie Circule de plus en plus Il faudra encore Patienter quelques jours Le Conseil des ministres Avec les membres Du gouvernement actuel A été repoussé à jeudi La maire socialiste De Cantelure En Seine-Maritime Mise en examen Pour complicité De trafic de stupéfiants Mélanie Boulanger A également été placée Sous contrôle judiciaire Mise en examen Il faut le souligner A la demande de ses avocats Pour avoir accès Au dossier d'instruction La figure du PS Rouennais Et tête de liste Au dernier régional Elle a toujours affirmé N'avoir aucun lien Dans cette affaire C'est un nouvel acte De propagande Où une réelle menace Moscou va poursuivre Les négociations De paix avec Kiev Selon le chef De la diplomatie russe Sergueï Lavrov Malgré tout Il accuse l'Ukraine De faire semblant De discuter Pire encore Il met en garde Contre un danger réel D'une troisième guerre mondiale Mise en garde Évidemment En direction des occidentaux Le Kremlin parle d'un danger Qu'on ne peut pas sous-estimer Et du sport maintenant Sur Skyrock Et la montée en Ligue 1 Ne faisait plus de doute Mais c'est désormais officiel Toulouse sera bien Dans l'élite La saison prochaine Au terme de cette 35ème journée De Ligue 2 Le TFC ne peut plus Être rejoint Après son succès À domicile Contre Niord Hier soir Deux ans que les Toulousains Attendaient ça Bravo à eux C'est parti pour la Ligue Et bien c'est bien Bravo Toulouse Le retour Merci Rémi On tourne Rémi Dans une demi-heure Et un autre point Sur l'actu Pour la suite de l'actu Tout à l'heure À 6h30 Il est 6h05 Et bien bon réveil On parlait de foot Et on aura du foot Dans le réveil de star On n'en a pas parlé hier Mais le PSG est champion Et oui Champion Et 8ème titre Merci moi je l'ai dit Dans les infos C'est vrai Rémi Tu l'as dit dans les infos Mais on n'a pas entendu Beaucoup de nos parisiens On égalise Saint-Etienne On a 10 titres ça y est Ah c'est bien Vous égalisez Saint-Etienne C'était votre but L'année où vous descendez En Ligue 2 peut-être Oui C'est pas gagné Mais ça va être chaud Pour les Verts Quelle année exceptionnelle Pour le PSG 10ème titre 10ème titre C'est énorme Et oui Vous allez même en plus Pouvoir fêter ça à fond Puisque vous n'aurez que ça A fêter cette année Ah ouais putain Mais comment on s'en fout Les supporters C'est incroyable 10ème titre Champion de France Je t'ai déçu Parce que bon Quand même Les champion de France C'est bien Vous n'avez pas beaucoup parlé Bah écoute On a fait une petite fête Au Parc des Princes Les Ultra Ils sont sortis à la 75ème minute Pour pas fêter le titre Dans le stade avec les joueurs Ils ont eu bien raison Et puis sinon Voilà petite ambiance Mais bon ouais Les supporters grosso modo Petite ambiance en fait Ouais ouais C'était pas trop la folie quoi Et bah on va fêter ça ce matin Avec un réveil de star Kylian Mbappé Accompagné d'autres joueurs du PSG Le réveil de star C'est dans 5 minutes Nos parisiens Donc à retrouver Pour le réveil de star Du morning Préparez-vous On y arrive Puis on va parler D'une petite blague à la con Est-ce que vous avez déjà Piégé quelqu'un Ou est-ce que vous avez déjà Été piégé par quelqu'un Une petite blague à la con Dont je vous reparlerai Dans un instant C'est un fils Qui est parti en vacances Qui est au rentré de vacances Mais écoutez Vous y penserez pour les prochaines Une petite blague Qu'il a fait à son père Quelle est la blague Qu'il a pu faire à son père En partant en vacances Vous saurez tout Je vous dis tout Dans un instant On vous souhaite une belle journée Un beau morning Et les 1500 euros Ah vous les voulez Je voyais le message de Jeanne Qui voulait les 1500 euros Premier rendez-vous Dans une demi-heure Après les infos de Rémy Restez bien sur Skyrock Un beau morning à vous Un beau réveil Il est 6h07 Sur MNT Soule King Il est bon ce soir Pour se réveiller Le son de Skyrock Le matin Avec les petites blagues Dites d'accord Je voulais vous parler Un gars qui est parti en vacances Il a fait une blague à son père Est-ce que vous avez fait des blagues A vos amis ces temps-ci Une petite blague sympa Que vous avez faite Moi je suis pas trop blague Moi en ce moment Pourquoi t'es pas trop blague Non mais je m'en rappelle pas Récemment avoir fait une blague Laisse-moi réfléchir Récemment Il y a eu une petite quinzaine de jours Même pas C'était pas une blague Une semaine Une semaine et demie On t'a dit Oh Cariole tu dois avoir le Covid Mets-toi un truc dans le nez Je te rappelle pas de cette petite blague C'est mais ça c'était pas une blague C'était la réalité malheureusement Malheureusement Moi j'ai subi une petite blague de Diffoul Un peu dans le délire Covid C'était quoi ? Bah En fait juste avant que Diffoul Fasse son petit test Bon il allait bien quand même T'allais bien ? Oui ça allait T'avais pas trop de problèmes ? Non non ça allait T'as embrassé Donc juste avant de faire son test Il me fait J'ai le Covid Ouais je m'en rappelle Après on est au téléphone ensemble Donc moi je rigole et tout Je me dis bon ça va C'est qu'il l'a pas Bim positif Oui c'est une blague Que je faisais souvent aussi Et ton test il est monté en 2-2 Toi direct En 2-2 Voilà et juste avant Je faisais à guille Je crois que j'ai le Covid Heureusement J'étais pas super prêt Tant mieux J'ai le Covid dis donc Bon bah t'as rien eu ? Non j'ai rien eu Je m'en suis sorti Il va être très drôle Donc c'est bon C'est marrant Vous trafiquez des tests aussi Vous avez jamais fait ça ? Non Moi je trafique mon thermomètre T'as déjà trafiqué une fois T'as rappel ou pas ? Comment ça j'ai trafiqué ? Si une fois tu m'as fait un test Et t'as mis un train Ah ouais Théo je l'ai fait flipper J'ai flippé Théo il fait son test Donc tu sais il y a la première barre Qui apparaît pour dire Qu'il est négatif Ouais Et je prends un petit stylo rouge Et je rajoute en scred La deuxième barre C'est cramant Ce qui signifie que ça veut dire Qu'il est positif Et là Théo il fait Merde je suis positif Ah bah oui Ah il était en stress Voilà Ce qui est drôle C'est quand on fait durer un peu la blague Exactement Voilà Faut que ça dure 10 minutes Un quart d'heure Voir même une heure Ah avec Théo ça a marché 2-3 jours Voilà c'était ça On a bien rigolé Merci à Johnny Boy Qui nous envoie une petite blague sympa Diffoul tu connais la blague du pingouin Qui respire par le cul Ouais Non Et bah un jour il s'est assis Bah elle est morte Et ça c'est terrible Écoutez bien ce petit son là Je vous ai expliqué la petite blague Qu'a fait un mec à son père Ouais Il part en vacances C'est des anglais C'est à l'aéroport en Angleterre Il a caché un truc A l'intérieur de la valise de papa Ah ça veut dire que la valise C'était fait ouverte Ah écoutez bien Alors qu'est-ce qu'il a caché Dans la valise de son père Il ne s'agit pas d'une femme J'ai précisé tout de suite J'ai reconnu le son Je reconnais le son Il n'a pas mis une blague Dans la valise de son père Il a tout simplement mis Une enceinte dans la valise Une enceinte Bluetooth Une enceinte Bluetooth Une enceinte connectée Et dès qu'il est arrivé Dès qu'il est arrivé au contrôle Il a mis l'enceinte en marche Et donc l'enceinte Fait ce petit bruit Ça pas comme tout Et moi ça me fait rigoler Parce que c'est con Une petite blague Que vous pourrez faire Pour les prochaines vacances A vos amis Ah ou alors à la famille Vous mettez une enceinte Ça c'est pas drôle Et vous mettez un film de boule A la famille je sais pas Si c'est une super idée Un film de boule dans l'enceinte Mais non on l'avait fait en cours ça On avait glissé une enceinte Dans le faux plafond Ça c'est une bonne idée Tiens si vous allez en cours ce matin Une bonne idée Ou au boulot C'est bien Vous pouvez servir aussi Vous pouvez servir et ouais c'est bien Ouais 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 Non parce que bon Si t'as pas une classe Où t'as les gens qui vont de Poucave Tu glisses l'enceinte Dans le faux plafond Et tu mets exactement le même son Pour un son dans le même délire quoi Et ça marche très très bien Très efficace Voilà une petite idée Efficace Une petite blague Vous avez Vous avez une petite blague Dont vous pouvez nous parler Que vous avez testé Ou que vous avez envie de tester Vous n'hésitez pas Une blague au boulot Blague en famille Blague au bahu On prend tout Et donc tiens On vous met la même La vidéo sur l'asta du morning Si vous voulez mater la petite vidéo Qu'on vient d'écouter là Avec l'enceinte Comme ça vous aurez la gueule du père Vous pourrez voir tout ça Et partager ça Avec vos amis Les petites blagues à la cour Tiens vous nous en parlez Au 06 86 101 101 Sur l'appli Skyrock Le skyrock.fm N'hésitez pas En plus vous pourrez peut-être Gagner la PS5 tout à l'heure Si on parle de vous Dans le morning Si on lit un de vos messages Ou si on vous écoute Le tirage au sang Pour la PS5 A gagner tout à l'heure Et puis là Le réveil de stars Les parisiens Et Kylian Mbappé Pour leur dixième titre De champion C'est l'heure de réveiller Les français Avec Kylian Mbappé Et Paris Ils parlent avec une star Mais ils ne le savent pas C'est qui T'es pas là ? J'ai sué Marquinhos C'est Kylian Mbappé C'est le réveil de stars Allez ouais ouais Moi je vais m'occuper de ta gueule Seulement sur Skyrock Et ouais le réveil de stars PSG ce matin Avec Kylian Mbappé En compagnie de Marquinhos On aura d'autres stars Qui débarqueront après Mais là on a déjà réveillé Avec Marquinhos Kylian Mbappé Serge Et la famille de Serge Allez c'est parti Le réveil de stars Tous les matins Une star qui réveille la France Un petit coup de fil Pour éveiller les français A 6h14 Allo Bonjour Attends je suis en train de chercher Je suis en train de chercher Qui c'est ? Vous me dites quand je peux commencer C'est pas le Fred ? C'est moi c'est sûr C'est le Fred Comment Fred ? Ouais ça va Ça faisait une drôle de voix Je ne l'avais pas reconnu J'en sais rien Oui sur le coup Sur le coup Je dis mais bon sang Qui c'est Le Fred ? Ouais Salut mon Fredo Eh beau gosse Salut mon Fredo Comment ça va ? Ça va bien écoute C'est toi Attends Non là t'as pris Vas-y Si mais vas-y Parce que c'est quand on met le haut par Allo Fred T'es chez toi Tu t'ennuies Non pas du tout Non Ah bah t'es pareil que moi J'ai fait le jardin J'ai fait une petite cabane Pour cacher mon compost Mon composteur Voilà On a réussi à avoir pareil Des copines Des plantes tomates Alors donc j'ai mis des tomates Une courgette Mais après C'est un peu long Elle me parle de Fred Mais c'est pas Fred C'est Kylian Hein ? Et Mbappé Kylian et Mbappé Et Mbappé Je suis Mark Inhouse On est là Dans l'investiaire On est pas le premier nous ? Bah oui champion On est champion On est champion Bah les autres Bah il y a Marseille Et puis Et puis Lyon Ils sont pris quand même Non Voilà Il fait la gueule C'est mieux comme ça Avec le PSG On a des objectifs Qui sont vraiment élevés Ouais bah avec l'équipe Que vous avez C'est toujours pareil Si on peut gagner On va pas se priver non ? Oui bah oui Bah oui c'est sûr Est-ce que nous aussi Ils ont pas de pôle Ils ont pas d'argent À un moment je vais vieillir Et j'aurai plus de vitesse Donc faut que je sois précis J'ai de l'EPO Oh pastis olive Ah EPO Tu peux venir On va débarquer On arrive là À moi le corps Tu viens à moi le corps Mais qu'est-ce qu'il me répond Parce que c'est l'heure du record Oui j'aime bien Ah plus Bonjour Bisou Bisou à Florin Ouais c'est bon Alors crois-je-je que c'est Fred Au téléphone Bisou Il n'a pas compris C'est crois-je-je que c'est Fred Au téléphone Mais non c'était Kiki Qui venait me mapper Et bah on a fait un tour Dans le jardin Dans la cabane du jardin Et puis on a eu des petites blagues Comme on les aime Et bien EPO Donc c'est au pastis olive C'est ça On a bien retenu Je ne le sais pas j'adore Et bah écoute moi aussi C'est super C'est le réveil de star de Serge Et le PSG De retour dans moins d'une heure Qui réveille la France On les retrouve Bah tout à l'heure A 7h15 Si vous voulez qu'on réveille quelqu'un Laissez-nous les numéros On s'occupe de tout ça 6h16 Tous les matins 6h C'est le morning de Default Premier sur ton réveil Ici seulement sur Skyrock Hello sur Skyrock Nouveauté Skyrock Vous avez reconnu la voix de Ed Sheeran Sur ce morceau Et Fireboy DML C'est comme ça que ça s'appelle Ouais Nouveauté Sky A 6h20 Et une belle journée Avec des petites blagues Tiens dont on va parler ce matin Parce que c'est toujours rigolo Les petits blagues Que vous faites à vos amis Et à la famille Une petite blague rigolote Et je l'ai réveillé En lui pétant sur le nez C'est une blague Que j'ai faite à ma copine Elle a adoré Un message de Anthony De La Somme Essayez Faites le test ce matin Et enregistrez à la limite Comme ça vous nous envoyez Le petit son sur le 06 86 100 à 101 Le petit son d'un réveil OP C'est sympa C'est frais C'est très mignon C'est tout ce qu'on aime De bon matin Merci Anthony Pour ton message Il y a grand fil Il y avait une blague aussi A son ongle Il y a son oncle Il s'est fait passer pour Skyrock Pour les 1500 euros Il a répondu Sky Il attend toujours ses sous Mort de rire Ouais mais fais pas ça Parce qu'après il va nous appeler Il va croire c'est vrai Il va nous rendre fou ton oncle Oui c'est vrai C'est nous qui allons avoir des problèmes Il va porter plein de contenu Et tout Merci grand fil On te balance Grand fil Maintenant que tu nous as tout dit On te balance direct Une petite blague Le jour d'anniversaire D'une collègue On a caché les clés De sa voiture Dans le vestiaire Ça a fini mal Parce qu'elle a trop paniqué Elle était mal Oh une blague d'anniversaire C'est sympa Il y a des gens qui prennent mal Les blagues comme ça Ouais mais la blague Elle a mal tourné Ça t'aura pas plu à toi aussi Je le sens au temps de t'avoir Non quand on cache mes affaires J'aime pas ouais T'aimes pas ? J'aime pas parce qu'il y a Des trucs importants dans mes affaires Alors une petite blague Une petite blague à faire A vos amis n'hésitez pas Ah la petite blague de Guillet Avec les téléphones En parlant des affaires de Cariole Ah ouais non mais il arrête pas De toucher à mon téléphone Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu faisais La dernière fois que j'ai trouvé ? Putain mais Cariole c'est une reloue J'évite les pièges Si si Cariole t'es une reloue T'es une reloue Parce qu'en fait à chaque fois Je prenais son téléphone Et bon comme j'ai pas son mot de passe J'ai activé Siri Et je disais 10 à 10 foules Et là je commençais à raconter Plein de bêtises Sauf que t'as enlevé Siri J'ai enlevé Siri Donc maintenant je me suis rabattu Sur un autre truc sympa aussi C'est ça que tu peux pas enlever C'est tu sais Sans avoir besoin du code Ah tu prends les photos Je peux mettre plein d'alarme Non les photos c'est trop classique Je mets des alarmes comme ça En pleine émission Cryole et elle en stress Ah mon téléphone Nissan 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 Une petite blague On peut faire avec les téléphones C'est le seul truc que je peux faire Bon vous en avez qui déchire On attend vos messages 06 86 101 101 Et puis dans un instant On va parler réseaux sociaux Et une question Qu'on voulait vous poser ce matin Combien de temps par jour Vous passez sur les réseaux Et puis je sais pas Un truc que vous avez mis par erreur Sur les réseaux Un problème que vous avez eu Avec les réseaux Vous pouvez nous raconter Combien de temps par jour Vous passez dessus Et quel est votre réseau préféré On attend vos réponses Pour en reparler Avec un réseau social Dont on va parler dans un instant Ce sera même Le réseau social mystère Si vous avez bien écouté les infos C'est facile Réseau social mystère à découvrir Juste après DJ Snake Sur Skyrock A 6h22 Skyrock Le monde 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 Ça faisait longtemps ça DJ Snake Sur Skyrock C'était middle A 6h25 Et on va découvrir Un réseau social mystère A la une de l'actu Ce matin Et puis on va surtout découvrir Les réponses des stars Qu'il faut pas emmerder Sur Twitter C'est les stars Qui répondent aux haters Le réseau social mystère Voilà J'ai dit quoi ? Ah j'ai pris le nom Non Réseau social mystère Réseau social mystère Oui Les stars qui répondent aux réseaux sociaux T'as Jiriana par exemple Qui avait répondu à une petite interpellation Enfin un petit message Un petit papier Petite interpellation sur le net Genre Tu veux pas arrêter de t'habiller comme une pute C'est quelqu'un qui avait vu une de ses photos Qui lui avait dit ça Oh c'est sympa Elle a répondu Je comprends pas J'essayais juste de ressembler à ta mère Oh non Un truc sympa Frais Bon d'autres stars Qui s'énervent Et qu'il faut pas emmerder Sur les réseaux sociaux On en reparle tout de suite Avec le réseau social mystère Allez Devine qui c'est C'est l'invité mystère Sur Skyrock Le réseau social Il fait ce bruit Voilà Si vous avez découvert Le réseau social mystère C'est facile On en parlait en plus ce matin Dans les infos avec Rémi Et bien vous laissez vos messages Au 41759 Avec l'appli Skyrock Le skyrock.fm Elon Musk l'a racheté Sur le réseau social Pour la modique somme De 44 milliards de dollars Oh ça va Ça va 44 milliards de dollars Pour un petit oiseau Qui fait J'espère qu'il y a un porte-temps Je suis pas sûr Mais Elon Musk il s'en fout Lui c'est Peanuts pour lui Voilà Il a 240 milliards de dollars Sur son compte 270 je crois Ah ça a augmenté depuis hier Et bien vous nous laissez Vos messages Avec l'appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Gagnez le pack digital sky Enceinte, écouteurs, bluetooth Et powerbank Et en plus La PS5 en jeu tout à l'heure Elle sera peut-être pour vous Réseau social mystère A découvrir tout de suite Sur Skyrock C'est la radio des numéros 1 Skyrock Le morning de G-Fool C'est ding, 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 ding Salut c'est Angèle C'est Toutou Toul Salut c'est Val dans le morning de G-Fool C'est Digno C'est PLK C'est Stromae sur Skyrock C'est Kobalade C'est Ayana Kamourad Les numéros 1 On se réveille avec G-Fool Sur Skyrock 6h 9h Bienvenue dans le morning de G-Fool Premier sur ton réveil Et premier sur le cash Avec 1500€ A gagner dans un instant Comme toutes les nuits On vous appelle Vous répondez Skyrock Le morning Et vous gagnez 1500€ Et bien on vous souhaite Bonne chance d'avance On a plein de cadeaux Pour vous à vous offrir ce matin Et le premier cadeau C'est les sons qu'on écoute Les 1500€ Les infos de Rémi Oui Les doubles appels aussi A retrouver avant 7h du matin Votre horoscope de l'amour Et puis pour Lulu Un pack digital Parce que Lulu a trouvé La bonne réponse Salut Lulu Salut 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 Lulu 18 ans dans le 59 Salut Alors le réseau social Mystère Lulu Tu étais le premier A nous laisser la bonne réponse C'est quoi Alors c'est Twitter C'est Twitter Exactement On l'utilise tous les matins Dans le morning Pour le grand référendum Qu'on leur fera d'ici Une petite demi-heure On vous demande votre avis Sur un truc C'est Twitter Twitter qui a été racheté 44 milliards de dollars C'est tout Par Elon Musk Ça y est Il a fait le chèque hier C'est à lui Twitter Bon avant vous Lulu Tu utilises Twitter Toi tu tweets ou pas ? Oui oui tous les jours Ah ouais tu tweets tous les jours Ah ouais Ah moi je tweet pas moi Moi t'es pas un tweetos Regarde Je suis pas un tweetos T'es pas un tweetos On l'utilise tous les matins Dans le morning C'est déjà pas mal Alors Diffus il regarde Ouais moi je m'attends C'est un voyeur Moi sur les réseaux sociaux Je voye seulement Moi aussi j'aime bien C'est tout Autrement je l'utilise pas trop Par contre les stars l'utilisent Évidemment Pour parler à leurs fans A leurs communautés A leurs fans ou à leurs communautés Parce qu'il n'y a pas que des fans Dans les communautés On va écouter d'ailleurs Ce que fait Orelsan Quand il a des haters Qui lui parlent sur Twitter On va s'occuper de tout ça Mais d'abord on t'offre Le pack digital Lui il est gagné Allez pour toi Bien joué Le pack digital de Skyrock Et tu gagneras peut-être la PS5 Bon courage pour le taf Aujourd'hui de Bahu Je sais pas tu fais quoi toi Dans la ville Bon là je suis en logistique Sur l'embroise Très bien Bon courage au boulot En logistique Et lui il est dans le rap C'est Orelsan Et Orelsan qui répond A quelques petits messages Qu'on lui a envoyés Le petit message de Rihanna Dont tu parlais tout à l'heure Petit message écrit Tu veux pas arrêter T'habiller comme une pute L'hôtel répond Je te comprends pas J'essayais juste de ressembler A ta mère Ce qui est très gentil Il est très sympa Rihanna Pas la seule Il y a Rihanna Grandet aussi Qui répondait à une meuf Qui disait Ma soeur de 9 ans Elle a plus de 5 que toi C'est vrai qu'Anna Grandet C'est pas non plus Affinateur 9 C'est pas Affida Mais mec il est chelou De dire ma soeur de 9 ans Justement Bah écoute ce qu'elle a répondu A Rihanna Grandet Tu passes beaucoup de temps À mater les seins de ta soeur Espèce de gros con Je pense que je vais prévenir la police Non il y a des réponses sympas Le regretté Jean-Pierre Pernaud aussi Qui répondait le jour des soldes A un petit message Putain on va encore se taper un sujet Sur les soldes dans 13h Et l'autre a répondu Tout simplement Jean-Pierre Pernaud Va te faire foutre Lui au moins c'est très cash Ce jour là Il était énervé Affida Turner Tiens on en parlait T'as pas marre d'être vulgaire Bon ta gueule la grosse chatte C'était les petites réponses d'Akida C'est la meilleure Et attends Il est pas mal aussi Aurélsan Aurélsan lui répond Sur le ton de l'humour Victor Guessel a dit Communiste de merde Alors réponse Je crois que c'est un commentaire Qu'il a laissé Genre dans les années 70 Une autre petite question Une autre petite remarque Pour Aurélsan Eh mec Si je peux te donner un conseil Tu n'as aucun talent Tu ne sais pas chanter Et en plus de ça La nature ne t'a pas gâté Forme polie De dire que t'as une sale gueule Qu'est-ce que tu foutes Sur la scène Fais reconversion En maçonnerie ou plomberie Tu seras à ta place Réponse d'Aurelsan Eh bien Je suis très touché Par ce conseil Merci beaucoup Je pense que Même si Je suis pas le meilleur chanteur du monde Je pense que je chante Beaucoup mieux Que je fais du placon Très bien Continue de chanter Continue de chanter Aurel Et une autre petite remarque Un autre petit commentaire C'est donc ça La dépression Je retourne me coucher Ça prend au trip Ouais Ma bonne nuit Désolé Je l'ai mis dans un mauvais J'ai mis dans un mauvais délire Ce qui est cool avec Aurel C'est qu'il est toujours tranquille Il est pas méchant Il est tranquille Plus tranquille Que Bruno Mars Bruno Mars qui est tout petit Un mec qui lui a envoyé un message J'ai vu Bruno Mars en vrai Il est vraiment trop petit C'est affreux T'inquiète pas Quand tu l'auras dans la bouche Tu seras contente Drake Un mec qui lui disait Mais comment tu fais Pour avoir autant de meufs Avec ta gueule Le tu as répondu Doucement petit Je n'ai quitté tellement de salopes Que je suis peut-être son père Et Linda Six Je viens d'écouter l'album De Linda Six Et ça m'a fait vraiment mal aux oreilles Réponse de Linda Six Si je suis avec toi C'est pas aux oreilles Que tu vas avoir mal Rassure-toi Exactement Bien vu Bien vu Karim Voilà pour la vente de Twitter Aujourd'hui On avait parlé avec Rémi Dans les infos 44 milliards de dollars On vous rappelle le prix 6h36 On parle des infos On les écoute tout de suite C'est parti Rémi L'actu Le sport Et juste après Vos 1500 euros Et Angèle et Damso A écouter L'actu qui démarre par la météo Pour aujourd'hui Mardi 26 avril Pas si mal la météo On a des averses Ce matin du Grand Est aux Alpes Ça va se calmer au fil des heures Mais on aura quand même De la grisaille Tout comme sur le centre-val de Loire La Normandie Et l'Ile-de-France Partout ailleurs Il peut y avoir Quelques nuages ce matin Mais ça va se dissiper Il va faire beau sur la Manche La Bretagne La Nouvelle-Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Et la Corse Les températures ce matin Entre moins 1 et 11 degrés On a 7 à Lille Lyon et Paris 8 à Marseille Cet après-midi Il fera 14 sur la pointe du Cotentin 15 sur les Ardennes Ou encore sur le territoire de Belfort 16 en Alsace Et près des frontières du Nord 17 en Normandie Dans la Loire Et sur le Massif Central 18 en région parisienne Et en Bourgogne 19 aujourd'hui Si vous êtes au pied des Alpes On aura 20 du côté De la Vallée du Rhône Et puis jusqu'à 23-24 dans le Sud-Ouest Sur la Côte Basque Et près de la Méditerranée La pollution c'est correct Les indices entre 2 et 4 Et le poids sur l'actu Tout de suite sur Skyrock Le mail est arrivé Dans sa boîte Vendredi dernier Nous tenons A vous présenter Nos excuses Pour ce désagrément En dédommagement Une carte cadeau De 20 euros Cette mère de famille Ne sait même plus Si elle doit rire Ou pleurer Ce mail que Sonia a reçu A été envoyé par Buittoni Sa fille de 7 ans A été contaminée Par la bactérie E. coli Présente dans une pizza Fresh Up Elle est restée très malade Pendant deux semaines Le service commercial De Buittoni assure Que ce mail N'aurait pas dû être envoyé Et présente Ses sincères excuses Contrairement au Jadoton du candidat Elv ou le célèbre Sarkoton Nicolas Sarkozy L'appel au don De Valérie Pécresse Patine L'ex-candidate A la présidentielle A pu récupérer Une partie De ce qu'elle doit En matière de frais De campagne Mais elle reste loin du compte Nouveau message Hier Et nouvel appel au don La présidente De la région Ile-de-France A récolté 2 millions d'euros Sur les 7 dépensées Elle en appelle A la générosité Pour le pluralisme Et la démocratie Et son compte en banque C'est un nouvel acte De propagande Ou une réelle menace Moscou va poursuivre Les négociations De paix avec Kiev Selon le chef De la diplomatie russe Sergei Lavrov Malgré tout Il reste toujours Qu'il accuse l'Ukraine De faire semblant De discuter Pire encore Il met en garde Contre un danger réel D'une troisième guerre mondiale Mais en garde Évidemment En direction des occidentaux Le Kremlin parle d'un danger Qu'on ne peut pas sous-estimer En Chine Pékin redoute Un scénario à la Shanghai En raison de la politique Zéro Covid L'état d'alerte A été déclaré Laissant présager Un prochain confinement Très sévère En regardant la situation A Shanghai Les Pékinois s'affolent Et redoutent De terribles conditions De quarantaine Des milliers de personnes Ont dévalisé hier Les centres commerciaux Pour faire des provisions La ville ne souffre pas Pour le moment De pénuries De produits frais Ou de premières nécessités Mais ça ne saurait tarder Et on parle de sport Maintenant sur Skyrock Et la montée en Ligue 1 Ne faisait plus de doute C'est désormais officiel Toulouse sera donc en Ligue 1 La saison prochaine Au terme de cette 35ème journée De Ligue 2 Le TFC ne peut être rejoint Après son succès à domicile Contre Nior hier soir Le purgatoire aura quand même Duré deux ans Descendu après une saison Cauchemar et tronquée Par la pandémie Les Pichoun avaient manqué De peu la remontée immédiate L'an passé Ils avaient été battus Par Nantes en barrage Et bien bon retour à Toulouse Merci Rémi Les infos reviennent tout à l'heure A 7h et les 6h39 Bonne journée Bonne chance pour les 1500 euros Et puis bonne chance à nous Aussi pour les doubles appels Les doubles appels Qu'on va retrouver Les premiers de la matinée Le premier de la matinée Même avant 7h du matin Et puis les petites blagues On va y revenir Un petit blague que vous avez fait A vos amis On vous parlait tout à l'heure Tiens si vous venez de vous réveiller Il y a une vidéo A aller voir sur l'Insta du morning C'est la vidéo du fils Qui part en vacances Avec son papa Il cache une enceinte Dans la valise du papa Et au moment où il y a les contrôles Bah il déclenche son enceinte à distance C'est ça Enceinte bluetooth Et on entend ça Voilà les blagues Il y a du cible Mais qu'est-ce qu'il se passe Une petite blague Que vous avez fait à vos amis On écoutera les whatsapps Que vous nous envoyez vous aussi Tiens A aller mater la vidéo Elle est marrante Ça met de bonne humeur Dès le réveil Et puis les blagues Que vous avez fait à vos amis A la famille A tout le monde Vous nous racontez ça Ça peut vous aider A passer de bons moments en cours Faites-la en cours Mettez une enceinte dans un casier C'est rigolo Ouais ça pourrait être drôle Bah bah voilà Ça pourrait être drôle C'est validé par Théo C'est validé par Théo Allez les 1500 euros A gagner tout de suite De l'argent à gagner C'est pour vous C'est maintenant C'est sur Sky 1500 euros A gagner maintenant Sur Skyrock Allez 1500 euros Si vous répondez Skyrock C'est pour vous C'est comme tous les matins Faites comme Sofiane de Roubaix Qui a gagné hier Vous répondez Skyrock Et ça va se passer Là dans le 51 Si vous êtes dans la Marne On vous passe un coup de fil Un coup de fil Et on attend une réponse La seule réponse Qui rapporte 1500 euros Toutes les demi-heures Skyrock Le morning 1500 balles à gagner Chez Thierry Didion Allez Reims Allez les Didion Et Thierry N'oubliez pas de répondre A la cinquième sonnerie C'est la règle impitoyable Du jeu des 1500 euros Allo 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 Oui bonjour Thierry Oui Oui ça va bien Thierry Oui Qui est la Marie Qui est la Marie C'est la radio Thierry On est en direct à la radio On t'a tiré au sort Ce matin C'est pour un jeu Qu'on fait tous les matins On offre 1500 euros Toutes les demi-heures Et on a 1500 euros A t'offrir Si tu réponds bien A la question que je vais te poser Thierry Est-ce que tu es prêt ? Je vous écoute J'espère que tu nous écoutes Thierry Il faut me dire Quelle est ta radio préférée ? Ostelgie Ah ouais merde Ah ouais merde C'est pas la bonne réponse C'était Skyrock Thierry T'écoutes jamais Skyrock Thierry Dommage dommage Viens nous écouter C'est 105 FM Pour nous écouter à Arras Tu écoutes Sky T'écoutes le morning On t'appelle On te parle radio Téléphone Tu réponds Skyrock Et tu gagnes D'accord Et bah ce sera pour la prochaine fois Salut Thierry Au revoir Au revoir Au revoir Thierry Et bien désolé pour Thierry Qui n'y en a pas les 1500 euros C'est peut-être votre tour Tout à l'heure Le prochain rendez-vous Dans moins d'une demi-heure Sur Sky 6h 9h Seulement sur Skyrock Le morning de Diffoul Sur Skyrock C'était Angèle Angèle et Damso A 6h46 Et les petits blagues Que vous avez fait A vos amis A la famille A vos potos Et vous nous racontez tout ça Aux 6, 86, 100, 100 On va faire un tour Sur les Whatsapps audio Que vous nous avez envoyé ce matin Tiens les Whatsapps Celui de Thomas Écoutez bien ce qu'il a fait Thomas Salut l'équipe Moi la petite blague que j'ai fait C'était à mon collègue de travail C'est à dire que j'ai caché Un chaussée aux moines Sous le siège de son camion En plein été le week-end Comme ça le lundi Quand il est revenu dans le camion Il était heureux Allez bonne journée l'équipe J'imagine On a fait la même chose à Sam Avec ses chaussures Ah ouais ? Ah ouais ? Non 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 Ah non C'est naturel l'odeur Ah c'est l'odeur naturel C'est mon odeur à moi Ah excuse moi j'ai cru qu'on avait fait une petite blague Non non c'est personnel Une petite blague que vous pouvez faire à un ami Vous cacher un truc qui pue quelque part Et c'est vrai que c'est rigolo ça Avant le week-end en plus c'est bien vu Bien vu Thomas Merci pour ton message A toi à la salle de sport chez Nico Salut la team c'est Nico du 80 Désolé je suis à la salle de sport Donc secours Moi une fois j'ai acheté des tickets de jeu Des faux tickets de jeu Super 7 Et en fait tu gagnes entre 50 000 et 100 000 euros Et j'en ai filé à mon père A mon beau-père Et à la grand-mère de ma femme Et ils ont gagné 50 000 euros Ils étaient fous en fait Mais je leur ai dit avant Et je les ai pas laissés aller à la franchise Désolé quoi Donc voilà voilà Allez bon courage Fallait finir la blague Bah ouais Fallait aller au bout du truc Fallait finir la blague T'as du courage le matin Nico Ah ouais du courage On t'entend souffrir ce matin Mais comme ça après t'es beau gosse Et oui les auditeurs de Skyrock font du sport Dès le réveil Enfin certains Pas tous Merci Nico pour la petite blague Des faux tickets de jeu Je savais pas que ça existait des faux tickets Pour faire des blagues Moi non plus Très bien je vais en faire un ami à moi Vous t'aime bien la radio libre Mais si on l'avait fait Un de ses prochains soirs On avait fait même pire que ça On l'avait fait On avait fait gagner Il avait gagné 50 000 euros c'est ça Il grattait Il grattait Ouais c'était un faux ticket Il l'a cru sur le numéro 7 Ouais Il est tombé sur le numéro 7 Et il y avait 50 000 euros Et derrière il y avait écrit C'était un faux jeu Il était pas très content Le pire qu'on lui ait fait C'est un auditeur de Skyrock Qui nous appelait de Belgique Un faux auditeur de Skyrock Qui nous appelait de Belgique Et on avait chopé Le petit ticket de Romano Dans sa poche Avec les numéros Qu'il avait joué à l'euro million On avait dit ça à l'auditeur Dites que t'es de Belgique Et puis tu donnes lui les numéros Les uns derrière les autres Et là Romano avait fait Faire une attaque cardiaque 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 Même moi je m'en remets pas Même toi ouais C'est Très très bon moment d'ailleurs Si t'as les sons Pour aller les écouter là tout à l'heure Vas-y Faut écouter Romano qui gagne Le pauvre il y croyait vraiment Le jackpot Ah ouais mais c'était La totale C'est le gros euro billion en plus Ah ouais ouais Une autre blague Que vous avez fait à vos amis Tiens on a Tony Qui nous a envoyé un whatsapp lui aussi Salut l'équipe c'est Tony Alors j'ai fait une soirée Avec tous mes potes Et il y a un pote dedans Avec qui on le charrie tout le temps On lui fait tout le temps des blagues Et il était tellement chaud Qu'on a pris sa voiture dans la soirée On l'a déplacé ailleurs Et le lendemain Quand on s'est tous levé On avait combien d'appeler Qu'on avait fait ça Sauf que lui Quand il a sorti Parce qu'il n'a pas eu sa voiture Son premier réflexe C'est d'appeler les flics Ah merde Qui c'est qui a tapé à la porte La police Allez bonne journée l'équipe Il y a aussi des blagues Qui se terminent mal Et bien vous nous racontez tout ça 06 86 101 101 Vos messages avec l'appli Skyrock Medellin vous a salué Ça dorme bien Elle est en forme Elle est en forme Elle est en pleine forme Elle surveille l'appart Elle a vu un danger dehors C'est trop mignonne Mais il n'y a rien en plus là Si si il y a une petite feuille Qui a bougé Ah une feuille qui a bougé Medellin t'inquiète pas Il n'y a pas de risque C'est une feuille Medellin Tout va bien Allez les doubles appels Les familles des doubles appels On les retrouve comme tous les matins Juste avant 7h A 7h moins 10 Il est presque 7h moins 10 C'est l'heure des familles La France est sur écoute Je ne sais pas ce qui s'est passé Je ne sais pas où est-ce qu'on est Ils ne comprennent pas toujours Ce qui leur arrive Moi non plus Je sais que j'avais un connard au téléphone Il m'a dit Passe pas ta femme C'est le double appels Et oui on teste les familles Juste avant de les mettre en contact C'est l'heure donc De retrouver notre double appel Double appel Avec les familles Tout de suite La mise en contact C'est parti On a testé tout ce petit monde Et voilà ce que ça donne Allez Double appel Complètement inédit ce matin Il y aura Patrick aussi Le pervers Qui sera là avec nous Absolument Absolument Voilà pour mettre un petit peu d'ambiance On aime beaucoup un petit peu d'ambiance Dans les doubles appels Vas-y Allô je vous écoute Allô ? Oui allô ? Oui qui est à l'appareil ? Ah mais moi j'ai appelé personne Je n'avais appelé personne Même moi non plus Allô ? Oui ? Bonjour madame Oui ? Ah oui bonjour 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 Vous cherchez à joindre qui ? Bah personne C'est vous qui m'appelez là ? Non donc c'est un problème technique C'est ça D'accord vous voulez jouer à ça ? Allô ? Ok super Tu es comment là ? Tu es en usiette là ? Non mais ça t'amuse ? Allô ? Oui ? Allez au revoir C'est la part de qui ? Allez vous faire un filet Ah bah on n'est pas Je suis liée ici On est à vous convier nous Oui ? Oui vous m'appelez pour ? Non c'est vous qui m'avez appelé ? Ah non ? C'est mon téléphone qui a sonné Moi aussi c'est mon téléphone qui a sonné Donc je décroche Voilà bah ça doit y avoir un problème Ah bah oui Ah bah oui Bon bah on va rapprocher Au revoir madame Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je vous écoute Allô ? Vous êtes connectés On est connectés Mais c'est qui ? Oh là Qui est à l'appareil ? Patrick Quel Patrick ? Patrick ? Non désolé on n'a pas appelé Patrick Patrick Et pourtant mon compagnon il s'appelle Mathieu Alors voilà je m'excuse d'avance Mais attendez je vous le passe Parce que lui aussi il ne connait pas de Patrick Je vous le passe Oui Mathieu ? Oui et alors ? Patrick ? You Mathieu ? Patrick tu connais ? On ne connait pas de Patrick J'ai une bonne p*** là Ouais et moi j'ai une bonne couille pour t'emmerder J'ai pas entendu excuse moi Oui regarde je peux te parler en espagnol en anglais Et va te faire foutre T'es un enc*** de ta race Ouais non non je t'enc*** moi Moi je t'enc*** parce que moi j'en ai tellement une grosse Que j'en ai envie de ta mère Ton père et ton fils Toute la famille c'est très gentil C'est gentil il te fait plaisir Charmant Parce que par contre c'est pas de l'anglais Ni l'espagnol Ah si peut-être un culé de ta race Peut-être Un culé de ta race c'était de l'espagnol Ok les doubles appels sont de retour tout à l'heure Et Romano débarque aussi dans le morning Je vais pas annoncer ça tiens Les conseils pas chers de Romano Vous aimez l'argent Il sera là juste après 7h30 Il est 6h52 L'horoscope arrive tout de suite Que passe à la foule Hola This is Rosalia And my favorite radio station is Skyrock La Fama sur Skyrock Rosalia et The Weekend à 6h55 Allez l'horoscope de l'amour On va le découvrir comme tous les matins On va passer une belle journée amoureuse Et on va parler des connards ce matin Une étude a été faite sur les gens Et les gens à qui on a demandé C'est quoi pour vous un connard On aura donc le portrait robot du connard parfait ce matin Si vous avez des connards dans votre entourage N'hésitez pas à nous dire On met ta photo sur les réseaux Sam Alors bizarrement tu vois Ça je me sens pas concerné mais du tout C'est rigolo ça blague Non non je pense pas être un connard tu vois Non tu dois juste 100 balles Mais ça fait 6 mois chez le monde Ouais mais c'est un connard Ouais mais je suis pas un connard Pour moi un connard c'est quelqu'un de méchant Alors un connard c'est quelqu'un de méchant Ouais pour moi c'est quelqu'un qui est méchant C'est vrai ouais qui est mauvais Alors on va vous dire C'est quoi les traits de caractère du connard moyen Les chercheurs ont découvert Que la plupart des connards Avaient certaines caractéristiques Et on va vous en parler dans un instant Et on est tombé sur un sondage C'est qui pour vous le plus gros connard Que vous connaissez Vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire Et c'est notre référendum ce matin Le plus gros connard c'est qui pour vous Alors est-ce que c'est un collègue de travail Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Est-ce que c'est une connaissance Est-ce que c'est quelqu'un Que vous devez côtoyer tous les jours Parce que le pire c'est les connards Que tu es obligé de voir tous les jours C'est pour ça que je vous parlais Des gens qui sont au boulot par exemple Si vous avez des connards au boulot Vous pouvez nous raconter Vous pouvez tout nous dire On vous attend Et notre grand référendum Avec le hashtag Le hashtag Morning de Diffoul L'appli Skyrock Le 41 759 Allez-y Il y a Voilus qui s'autodénonce Le connard moyen c'est moi Il faut nous dire pourquoi aussi C'est qui le connard Et c'est pourquoi Vous nous racontez tout ça Ça marche aussi pour les connards C'est le message de Magali Mais bien sûr Magali tu peux nous dire Si tu connais une connasse dans ton entourage Vas-y Donc le connard moyen On vous dit tout Dans un instant Avec ce grand sondage Et cette grande étude Qui a été faite sur 400 personnes On leur a demandé C'est quoi le connard moyen Vous saurez tout On vous dit tout sur Skyrock Juste après 7h Et juste avant 7h C'est l'heure de l'horoscope L'horoscope de l'amour sur Sky Tu veux savoir comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock L'horoscope de ce mardi 26 avril Et nos puissances amoureuses On les découvre comme tous les matins Le zéro du jour Attention le verdict tombe C'est pour les poissons Et les balances Puissances amoureuses à zéro Et les conseils Skyrock Pour vous aider à passer une bonne journée Il ne faut pas trop en demander aujourd'hui Aux gens que vous aimez Sinon vous s'y êtes déçus Vous ne demandez pas trop de choses Et tout devrait bien se passer Les béliers et les scorpions Vous avez 1 sur 5 Vous pourriez avoir l'occasion D'améliorer une relation amicale Ou sentimentale aujourd'hui Le petit conseil Il ne faut pas être passif Il faut passer à l'action Les versos et les sagittaires Vous avez 2 2 sur 5 pour les versos et les sagittaires Une journée plutôt calme Au niveau de vos amours Mais ça va bouger de manière positive Dans les autres domaines de la vie Les cancers et les vierges Vous avez 3 3 sur 5 Vous serez en mode romantique Aujourd'hui Ça va surprendre certains Mais ou certaines d'ailleurs Mais ce sera bien perçu Et ça vous aidera à passer une bonne journée Et même à séduire en ce mardi Les taureaux et les capricornes Vous êtes à 4 Si vous êtes célibataire Et bien il y a possibilité de rencontre aujourd'hui Pour les célibataires taureaux et capricornes Si quelqu'un vous plaît Vous saurez lui faire comprendre Et si vous êtes en couple Pas grand chose à dire Complicité au top aujourd'hui Et pour les lions et les gémeaux Une journée où vous faites carton plein Ça se passe bien en amour Ça se passe bien en amitié Mais ça se passe bien également Dans tous les autres domaines de la vie Notamment au boulot, au bahu Vous allez passer une super journée La réussite vous attend aujourd'hui Les lions et les gémeaux Bah réussite j'espère pour vous aussi dans un instant Lyon, gémeaux et tous les autres Il y a 1500 euros à gagner Juste après 7h Il est 7h moins 2 Tous les matins C'est le morning de Default sur Skyrock J'écoute le morning de Default dans toute la France C'est là qu'il fance C'est là qu'il fance Ils sont premiers sur son réveil Ils sont prêts à tout Pour te réveiller en direct sur Skyrock Jusqu'à 9h C'est le morning de Default sur Skyrock 6h 9h tous les matins Bon réveil et bonne journée sur Skyrock Il est 7h du matin 7h du matin C'est l'heure des infos de Rémi Et notre portrait robot du connard moyen On va le découvrir grâce à une étude Qui a été faite par des psychologues 400 personnes ont été réunies On leur a demandé C'est qui le connard moyen On va découvrir d'ailleurs Dans quel environnement Vous avez votre connard préféré Vous nous en parlez C'est le grand référandum du morning Tous les matins vous avez la parole Donc le connard moyen Que vous connaissez Le plus gros connard Ou celui que vous connaissez Vous pouvez nous dire Et on va voir si c'est un ex Ou alors quelqu'un du boulot Ou alors quelqu'un du bahut Ou pire quelqu'un de la famille Ou pire encore La personne avec laquelle vous visitez Vous pouvez tout nous dire Et on attend vos messages Avec le hashtag Et puis sur le 06-86-101-101-101 Vous avez la parole tous les matins Prenez-la Et puis vous gagnerez peut-être la PS5 Tout à l'heure Si vous réagissez Dans le morning On vous met dans le tirage au sort Du gros cadeau de la semaine La PS5 tous les matins A gagner le tirage au sort Ce sera tout à l'heure Après la prolongation du morning À 9h15 D'ici 9h15 Il va se passer plein de choses Dans le réveil de star Avec Kylian Mbappé Et les joueurs du PSG Pour fêter le titre du PSG C'est vrai qu'on l'a pas fêté hier Bon c'est vrai que vous avez gagné votre titre Avec un match nul Contre le lance Ouais on est champions J'aurais envie de te dire Et oui mais justement On s'est dit ce matin Alors on va fêter ça Kiki est content C'est Kylian Mbappé Qu'on envoie réveiller les français On s'en occupe Bah d'ici 10 minutes Et puis du son pour nous réveiller On aura Siké On aura Kobladé et Naps Et Rémi pour les infos C'est parti à 7h02 Le point sur l'actu C'est pas mal aujourd'hui pour la météo Bah ouais c'est vrai que c'est plutôt sympa Aujourd'hui la météo Alors c'est vrai qu'on a des averses ce matin Du Grand Est aux Alpes Ça c'est moins sympa ça Ouais c'est moins sympa Mais ça va se calmer au fil des heures On aura quand même de la grisaille Sur ces régions Tout comme sur le centre au Val-de-Loire La Normandie Et l'Ile-de-France Partout ailleurs il peut y avoir Quelques nuages ce matin Mais ça va se dissiper Il fera beau sur la Manche La Bretagne La Nouvelle-Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Et la Corse Les températures ce matin Nous avons entre Moins 1 et 11 degrés 7 si vous êtes à Lille A Lyon Ou encore à Paris 8 du côté de Marseille Cet après-midi Entre 12 et 24 On aura 14 sur la pointe du Cotentin 15 sur les Ardennes Sur le territoire de Belfort également 16 pour l'Alsace La Normandie Ou encore près des frontières du Nord 17 dans la Loire On aura 18 en Bourgogne Et en région parisienne 20 si vous êtes à la Rochelle Ou encore en Val-de-du-Rhône 21 pour la Haute-Garonne Et le bassin aquitain Jusqu'à 24 près de la Méditerranée Aujourd'hui La pollution c'est correct Les indices entre 2 et 4 Et toute l'actu tout de suite sur Skyrock Et toute l'actu avec Pour commencer Ce nouvel acte de propagande Ou peut-être Peut-être Une réelle menace Moscou va poursuivre Les négociations de paix avec Kiev Selon le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov Malgré tout Il accuse l'Ukraine De faire semblant De discuter Pire encore Il met en garde Contre un danger réel D'une troisième guerre mondiale Mise en garde évidemment En direction des occidentaux Le Kremlin parle d'un danger Qu'on ne peut pas sous-estimer L'annonce de la conclusion du deal Était attendue depuis plusieurs jours Le patron de Tesla Elon Musk Est officiellement Le nouveau boss de Twitter L'affaire a été conclue Pour 44 milliards de dollars Elon Musk prône une liberté d'expression Sans modération Du réseau social Ce qui est un peu inquiétant Il a souvent critiqué La gouvernance de la plateforme La politique Et Emmanuel Macron Qui consulte à tout va Le président réélu S'est mis au vert A Versailles Qui est le premier ministre Choisir pour mener à bien son programme Et les réformes annoncées L'équation n'est pas si simple Jean-Luc Mélenchon Et Marine Le Pen Ont déjà lancé Les hostilités pour les législatives Ce qui complique La tâche du chef de l'Etat La préférence serait faite A une femme Pour le symbole Capable de mettre les mains Dans le cambouis Pour porter les réformes Techniques et difficiles Donc une mécanicienne Une mécanicienne Tout à fait Très bonne technicienne Le must pour le président Serait qu'elle se situe Plutôt à gauche De l'échiquier politique Malgré tout Le nom de Julien de Normandie Circule de plus en plus C'est pas une femme Non c'est pas une femme Julien de Normandie Il n'est pas mécanicienne Non mais par contre Il vient de la gauche Il faudra encore patienter Quelques jours Le conseil des ministres Avec les membres du gouvernement actuel A été repoussé à jeudi La maire socialiste De Canteleux En Seine-Maritime Mise en examen Pour complicité De trafic de stupéfiants Mélanie Boulanger A également été placée Sous contrôle judiciaire Mise en examen Il faut le souligner A la demande de ses avocats Pour avoir accès Au dossier d'instruction La figure du PS Rouenais Et tête de liste Au dernier régional A toujours affirmé N'avoir aucun lien Dans cette affaire Et le point sur le sport maintenant Oui avec cette question Qui pour remplacer Pochettino Selon The Time Le licenciement Ne fait plus aucun doute 18 mois après son retour Dans la capitale L'ancien défenseur central N'a toujours pas imposé Sa patte Paris ne l'a pas encore Dit officiellement Mais la page Ça y est Est bien tournée Une information d'ailleurs Qui est confirmée Par le Parisien Qui annonce un divorce imminent Il reste en fait Un règlement financier Opéré On parle d'une quinzaine De millions d'euros Pour libérer le technicien Argentin Et son staff De sa dernière année De contrat Alors pour le remplacer Deux noms circulent Avec insistance Dans les couloirs Du Parc des Princes Le premier Zinedine Zidane Ah oui Pas mal C'est celui Qui est préféré apparemment Par Doha C'est le rêve ultime Problème L'ancien manager du Real Ne fait pas d'un challenge À Paris Une priorité Le champion du monde 98 est libre Depuis un an Lui il attend sagement Son tour On le sait Pour éventuellement Récupérer l'équipe de France Après la coupe du monde Au Qatar Alors voilà On va voir Il y a d'autres noms Qui circulent Antonio Conte Lui est arrivé Il y a seulement 6 mois A Tottenham Le coach italien A répété à de nombreuses reprises Que son avenir A Londres est incertain Alors peut-être Peut-être qu'il aurait proposé Ses services au PSU On en saura plus bientôt Vous voulez qui les parisiens Dans votre équipe Ah bah Zidane Dierick Ce sera incroyable Ah bah Zidane C'est un truc de ouf On est comme des ouf Pour Zizou Alors Zizou Si tu nous écoutes Il te veut la Paris Ah ouais Viens Zizou Viens Et le réveil de star C'est les parisiens justement Mais sans Zidane Parce qu'il est pas là encore Le réveil de star Qui arrive avec Kylian Mbappé Il sera là avec Marquinhos Et Neymar Tout ce beau monde Pour réveiller les français Ce matin Notre réveil de star arrive Et notre connard moyen Alors c'est quoi un connard moyen Pour les français C'est quelqu'un Qui est Alors il a plein 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 De qualités le connard moyen Il est à la fois Manipulateur Ouais Agressif Ouais Désagréable Et colérique Voilà Dans l'étude Il termine à la fin En disant que Tout le monde a le potentiel D'être le connard moyen On peut tous être Le connard de quelqu'un Ça c'est sûr Exactement C'est ce que j'allais dire Donc manipulateur Agressif Désagréable Et colérique Et on vous a demandé C'est qui le connard moyen pour vous Ou le plus gros connard Que vous avez dans votre vie Alors là vous pouvez tout nous balancer Vous pouvez tout nous dire 06 86 101 101 Selon le sondage dont je vous parlais Selon l'étude dont je vous parlais En 1 C'est un ex Ou un ex Normal en vrai Un ex ou une ex En 2 C'est un collègue Ou une collègue d'ailleurs Collègue en numéro 2 En 3 Une personne qui fait partie Du même cercle amical Donc c'est Vous avez une bande de potes Et il y a un con dans la bande de potes En 4 C'est là le pire Un membre de la famille Ah ouais ça c'est horrible Parce que t'as pas le choix en fait Ouais S'il habite à la même Ça peut être quelqu'un de la famille Que tu vois pas souvent Tu sais le tonton aigri Toi t'avais la tata raciste La tata raciste Super ouais Et en 5 Un inconnu Croisé dans la rue Sur la route Quelqu'un que vous croisez Comme ça de temps à autre Et que vous avez mis Dans votre cercle de connards préférés Vous pouvez donc nous dire vous aussi Et c'est notre grand référendum Ce matin On fera un point dans une demi-heure C'est qui le connard Le connard numéro 1 Dans votre entourage Vous nous racontez tout ça Allez-y Quand c'est un prof Et que tu le vois 4h par semaine C'est pas facile C'est le message de Ben Sur l'appli Skyrock Ben du 59 Et bah bon courage en cours Si tu le vois aujourd'hui Bon courage oui Le prof Alacon On aura un couple d'ailleurs Dont on parlera tout à l'heure Bah pour la meuf du couple Bah c'est son mec le connard Et pour le mec du couple C'est sa meuf la connasse C'est ça exactement Ils sont en procès actuellement Ce sera notre invité mystère Tiens à découvrir tout à l'heure A 7h20 On en reparle avec vous Restez bien sur Skyrock Et puis on vous offre 1500 euros Toutes les demi-heures C'est l'heure de gagner de l'argent Il est 7h08 Pour gagner 1500 euros Il suffit de répondre Skyrock Et ouais vous le savez Vous répondez Skyrock Le morning Dès qu'on vous appelle Et qu'on vous parle Radio ou téléphone Vous gagnez 1500 balles Toutes les demi-heures Tous les matins De 6h à 9h sur Skyrock C'est pour vous Et c'est pour vous Si vous habitez à Rennes On va donc dans 35 En Ile-et-Vilaine Arène on a tiré la famille Maillet Julien Maillet 1500 euros à gagner Il faut qu'il réponde Avant la 5ème sonnerie Allo ? Ah t'es là Julien C'est Julien Oh la vache Non c'est pas une vache Ah non je suis animateur radio Julien tu t'es trompé Bon on est à la radio Julien Bienvenue Ah je suis trop content Et on t'appelle Bon je pense que tu t'en doutes On t'appelle pour ton frère 1500 euros Bah oui oui Je m'en doute oui On va te poser une question Julien On va te demander Quelle est ta radio préférée Vas-y Ah bah on t'écoute du coup Attends si on te trompe pas À la question là Skyrock Ah bah voilà C'est Skyrock Et bah tu nous écoutais Julien Avec la radio c'est pour ça Et bah c'est bien joué Bravo Donc t'écoutais Skyrock T'as entendu ton nom à la radio Et tu gagnes 1500 euros Julien Ah non Bien joué Bravo C'est génial Je vous remercie trop Vous êtes trop sympa Franchement J'ai trop besoin d'argent en plus Et bah ça y est L'argent on te l'envoie à la maison Julien 1500 balles en plus Tu vas pouvoir en faire des trucs Avec 1500 balles Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros ? Bah je crois que je vais partir en vacances Voilà ça c'est bien T'as raison c'est bien ça C'est bien en mois d'avril On passe sur son vacances Donc on te paye tes vacances Julien Les 1500 euros arrivent très vite À la maison à Rennes Tu fais quoi dans la vie Julien ? Pour l'instant je travaille pas D'accord Mais je vais peut-être me diriger Vers la SNCF Très bien On salue nos amis de la SNCF On ne se traversera toujours pas Et tu travailles comme le dit Karim Il est possible si tu trouves Une bonne planque à la SNCF Que tu ne travailles toujours pas Ah ouais On a des collègues qui sont à la SNCF Ils se passent des journées Travailles 20 minutes par jour Tranquille Ah ouais ? Prépare les trains C'est un petit conseil que je te donne Tu prépares les trains Tu vérifies les voies C'est génial Ok merci du foule Merci Bah merci à toi Juju Bravo la Bretagne Et t'as bien représenté Lili Villaine T'as bien représenté Rennes ce matin Merci beaucoup Merci l'équipe Et bah vous faites comme Julien Vous aussi vous répondez Skyrock Dès qu'on parle radio Téléphone Skyrock Le morning c'est 1500 euros Toutes les demi-heures Raccroche pas Juju Merci Merci Diffoul Bisous Julien Ciao Ciao Aujourd'hui c'est mardi Et t'écoutes le morning de Diffoul sur Skyrock Morning Ciao Emiliana sur Skyrock C'était Siké Siké qui était venu se réveiller avec nous Vendredi c'est VG Dream Qui sera là dans le morning Ne le loupez pas VG Dream Vendredi matin Vous pouvez déjà lui laisser des messages 06 86 101 Tiens Faire un tour sur WhatsApp Parce que j'adore le sujet de ce matin Le référendum de ce matin Le connard Que vous préférez Moi c'est une connasse Que vous préférez Détester Bien sûr Bien sûr C'est ma voisine On est reparti là On est reparti avec la poussette dans le couloir Ah ça recommence Ah ouais parce que maintenant Même quand tu l'as fait chier pour la poussette dans le couloir Moi j'avais des voisins Ils avaient des gosses Ils me daient leur poussette dans le couloir Ça me gênait pas Oui mais tu colles la poussette contre le mur Oui Et tu la mets Oui t'évites de la mettre devant ta porte Oui Et tu la mets de telle façon que ça gêne pas le passage Elle c'est complètement l'inverse C'est au milieu Et dans le mauvais sens C'est à dire qu'en fait tu n'as pas de place pour passer Quand tu passes tu fais un coup de pied Non non C'est peut-être que t'es trop gros pour passer Bah c'est ça ce que j'allais dire Non non c'est pas ça T'es un peu trop large Non non Il t'a senti venir Sam carré Non mais c'est vrai gros Non mais c'est pas méchant Non mais je vais te prendre une photo Et tu vas voir T'as 30 cm pour passer C'est à dire que quand t'arrives avec tes courses Tes sacs Ça casse les couilles Bah c'est bien relou Bon alors ça peut être des voisins D'ailleurs on parlera d'un voisin à la con là tout à l'heure Enfin un voisin qui a fait une faute d'inattention Qui a fait chier tout l'immeuble pendant deux jours Je vous raconterai la petite histoire Vous me faites penser On fera ça avant 8h du matin Non mais c'est souvent les voisins les casse-couilles Alors toi c'est les voisins Tu vois c'était pas dans le classement On a parlé des connards Selon la grande étude Un ex en un Un collègue en deux Une personne qui fait partie du même cercle amical Un membre de la famille Ou un inconnu que vous croisez régulièrement Non moi c'est un voisin aussi ouais Qu'est-ce qu'il fait ? Un voisin du bâtiment d'en face Il parle au téléphone vers les coups de minuit l'heure du matin Mais sur son balcon Ah ouais Mais bon ça va parce que je lui parle pas J'ai un autre connard du premier qui lui gueule dessus Parce que le mec Il se réveille, il se réponde Un truc de ouf ouais Il s'insulte entre eux Ah donc les voisins On va voir s'ils sont classés dans le grand référendum de ce matin C'est qui votre connard préféré Et puis les messages que vous nous avez envoyés Au 06 86 101 101 Écoutez le message que nous envoyait Gaël Salut Gaël Salut l'équipe de Sky C'est Gaël du 77 Moi mon connard préféré ? Non Je le préfère pas C'est mon connard d'ex bien évidemment Ah n'est ça Eh bien reste à l'écoute On va parler d'une histoire d'ex Avec l'invité mystère à découvrir dans 5 minutes Donc un ex On note Jaja C'est qui le connard que tu préfères détester toi ? Salut l'équipe C'est Jaja du 27 Alors moi une connasse Bah c'est mon ex Encore ? C'est son temps dénigré en public Donc heureusement c'est une ex Allez ciao l'équipe Oui mais dans ce cas là C'est mieux que ce soit une ex Si t'es un meuf actuel Il faut immédiatement prendre des mesures Et Antoine Un connard C'est qui ton connard Antoine ? Salut l'équipe c'est Antoine du 13 Le connard ne le cherchez pas Il est derrière chez moi Un voisin qui casse les couilles Qui appelle les flics La mairie Et quand tu vas le voir Qui bégaye C'est lui le connard Voilà les gars Allez à plus Plus Antoine Lui aussi il a un voisin sympa Pareil un voisin Vous n'êtes pas les seuls J'ai la photo de la poussette si tu veux Vas-y montre la radio Regardez bien votre récepteur radio Votre appli Skyrock Regardez votre autoradio Et là encore c'est léger Ah ouais c'est vraiment au plein milieu du couloir Là c'est en plein milieu du couloir Elle est trop con elle Non mais je pense qu'elle fait exprès justement Moi je le jette par la fenêtre Il n'y a pas de fenêtre dans le couloir Théo il prend la poussette chez lui Il la balance Et comme j'ai énormément de courage Quand je la croise C'est bonjour madame Comment vous allez Non c'est pas bien Je vous souhaite une bonne journée Non je ne sais pas Utilise la pour Comme une poubelle la poussette Non mais ça ne se fait pas J'ai des trucs dedans Ah moi je le ferai Moi je pisserai dessus Je pisserai dessus Mais calme toi quand même Théo il veut marquer son territoire Ah ouais comme un chien Le problème c'est que de mon côté On n'est que trois voisins Tu vois Donc tu peux facilement deviner T'en as rien à foutre C'est un des trois Il va accuser les autres 7h17 vous nous laissez vos messages 06 86 101 101 L'appli Skyrock Et le 41 759 Et là c'est l'heure De notre réveil de stars C'est l'heure d'en trouver Kylian Mbappé Et les membres du PSG Pour fêter le titre du PSG On s'est dit Allez on va passer Un petit coup de filo famille Ce matin Ils parlent avec une star Mais ils ne savent pas C'est qui toi C'est Kylian Mbappé C'est le réveil de stars Moi je dois m'occuper De ta gueule Seulement sur Skyrock Et ouais on va fêter Le titre du PSG Marquinhos Plus Kylian Mbappé Plus Neymar Et oui tout ça Dans le même réveil de stars Oui Chez Josée Ah oui c'est la folie Josée qu'on a réveillé Avec l'équipe du PSG Allez on est là Dans le vestiaire On est là sur Josée Allo ? Allo ? Oui ? Bonjour ? Bonjour ? Comment ça va ? Ça va très bien C'est Kylian ? Bon je passe Josée Merci Allo ? Bonjour ? Oui ? Comment ça va ? C'est ? C'est Kylian ? Kylian ? On est là dans le vestiaire Oh bon ? Mais si n'importe qui Enfin une belle équipe quoi On est champions On est champions C'est le nez Allez Paris Allez Paris Allez On n'est pas premiers nous On est pas premiers nous ? Oui Oui Oh t'es un maranto Ça va Qui c'est l'appareil des gens ? Nous sommes Neymar Tout à l'heure c'était Kylian Oui c'est Kylian Mbappé Qui es-tu au téléphone ? Parce que là je vois pas qui là Eric ? Eric Oui c'est vrai c'est vrai vous avez raison Ah Pécourt ? C'est Pécourt J'ai pas connu de vous Ah bah c'est Bien eu Bien bien On va pas éviter de se faire des grands câlins Ah j'espère aussi On va débarquer on arrive Je vous quitte Allez Bile Au revoir Au revoir Et bah on est tombé sur la fin du PSG en plus J'étais content José qu'on a réveillé Eric Pécourt c'est qui ? C'est celui qui pèle les oranges pour les joueurs ? Ah peut-être Peut-être Je connais pas ce joueur du PSG Eric Pécourt non J'ai pas non Bon merci en tout cas l'équipe du PSG Qui sera de retour dans moins d'une heure Pour un nouveau réveil de stars sur Skyrock Il est 7h20 Oui c'est Doudou sur Skyrock Doudou, Comaladé et Naps sur Sky Il y a Romano qui arrive tout à l'heure Pour les conseils pas chers Ne loupez pas Juste après 7h30 De bons conseils pour gagner de l'argent Et puis du gros soin à retrouver Nino En tournée avec Skyrock dans toute la France Et oui la tournée on est en plein dedans là Et puis The Weeknd aussi qu'on va retrouver Eric qui sera en tournée avec Sky l'année prochaine On en reparlera On aura l'occasion d'en reparler Restez bien sur Skyrock Et puis vous êtes sur Skyrock On va parler des connards Avec notre grand Eiffé Radom Et un couple Un couple ils se sont tant aimés Et ils se détestent tellement maintenant Qu'ils se retrouvent au tribunal tous les deux Une séparation qui s'est mal passée Est-ce que vous avez une séparation Qui s'est mal passée Avec une ou un de vos ex Vous pouvez nous dire Si vous avez un témoignage là-dessus On vous attend en direct Là c'est une situation qui se passe très très mal En plus ce qui est horrible pour eux C'est comme c'est des stars Enfin lui surtout C'est que le monde entier est au courant C'est un procès public ouais Ah ouais Et puis c'est un procès public Et c'est un procès qui est rigolo Et lui c'est une grosse star ouais Alors rigolo pour eux non Mais pour nous oui Mais pour tous ceux qui assistent à ce procès C'est super Mais qui est notre invité mystère ? Vous le découvrez Vous gagnez votre pack digital tout de suite sur Skyrock Devine qui c'est C'est l'invité mystère sur Skyrock Alors l'invité mystère c'est lui Éveillez-vous ! Alors c'est un doux Mais oui Oui c'est pas lui là C'est la version française Oui donc C'est un américain l'invité mystère Oui c'est un américain Mais c'est l'invité mystère qui nous amène quelque part Écoutez bien Bienvenue au Caraïbe Bon ange Au Caraïbe Mais oui mais qui est donc cet invité mystère ? Au Caraïbe il s'appelle Tu oublies un truc primordial camarade Oui Je suis le capitaine Jack Sparrow Tu es le capitaine Jack Sparrow ? Oui oui Oh là là mais c'est génial Capitaine Jack Sparrow Pour être précis Oui oui pour être précis Capitaine Jack Sparrow Je reconnais pas la voix moi Je vais me dire rien compris Je fais une théo là Jack Sparrow Je reconnais pas la voix Et on est au Caraïbe Et la bande originale du film c'est ça Alors ça vous dit quelque chose Vous nous dites Qui est donc cet invité mystère En procès avec sa femme On va parler de son procès C'est génial Ah j'adore Il se passe tellement de choses dans son procès On va tout vous dire On va parler de la vengeance entre couples De la vengeance entre Amber Et l'invité mystère Amber c'est sa femme C'est sale leur divorce Oui c'est sale Oui c'est très très sale Il y a même une histoire de caca Ah très bien Une histoire de caca comme on l'aime Ça a duré deux jours au tribunal ça Vous laissez vos réponses Pendant deux jours ils ont parlé de caca Vos réponses avec l'appli Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm Et vous gagnez votre pack digital Enceinte, écouteurs Bluetooth Skyrock Et la Powerbank Tout ça pour vous Maintenant vous envoyez vos messages Allez-y On va en retrouver en direct tout de suite Il est 7h26 The Morning Show C'est la radio des numéro 1 Skyrock Morning 2 du foule C'est ding 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 Salut c'est Angèle Salut c'est Vidal Morning 2 du foule C'est Ligno C'est PLK C'est Stromae sur Skyrock C'est Kobalade C'est Relsa C'est Ayana Kamourad Et numéro 1 Qui se réveille avec D-Fool Sur Skyrock 6h 9h Bienvenue dans le morning de D-Fool Premier sur ton réveil Il est 7h30 On est prévu sur le cash aussi On embrasse Juju Qui a gagné tout à l'heure Les 1500€ à Rennes Les 1500€ sont de retour Dans un instant Après les infos de Rémi Et notre invité mystère A découvrir tout de suite Réveillez-vous Allez réveillez-vous On s'éveille Et oui on est au Caraïbe Et voici donc un pirate des Caraïbes Ce matin L'invité mystère Et son procès exceptionnel Le procès c'est génial C'est le procès du siècle Ah c'est ça Le procès du siècle On est un peu comme dans Faites entrer l'accusé Ce matin sur Sky Et on a au téléphone En direct avec nous Guillaume Salut Guigui Salut Guillaume du 80 T'es un servilaire C'est ça ? Asvilé Ah merde Excuse-moi Asvilé Très bien Un petit village À côté de Damien Entre Damien et Saint-Quentin Et bien on salue Tous les petits villages de France Qui se réveillent avec Skyrock Et on va saluer Notre invité mystère Réveillez-vous Réveillez-vous C'est qui ? Donc c'est Johnny Depp Et oui Johnny Depp et son procès génial Avec son ex-femme Son ex-épouse Amber Heard C'est génial On va faire un petit bilan Du procès là tout de suite Préparez la musique De Faites entrer l'accusé Ah j'adore On va vous mettre On va vous mettre bien ce matin Bon toi t'es bien T'as gagné ton pack digital Guillaume Ouais super Merci l'équipe On va t'envoyer ça Asvilère C'est ça ? Ouais c'est ça Allez dans le 80 Et puis on te met dans le tirage Au sort de la PS5 A gagner tout à l'heure aussi Ouais j'espère Je prends tes doigts Et bien on te souhaite Bonne chance Guigui Merci Bonne journée l'équipe Bonne journée à toi T'as pas eu de Ah oui tiens J'ai juste une petite question Parce qu'on va parler des connards ce matin C'est qui le plus gros connard Que tu côtoies toi Guillaume ? Bah il était au boulot Mais il a été licencié T'es bon que c'est un gros con Donc euh On va voir On va voir si c'est des collègues de travail Si c'est quelqu'un de la famille Si c'est des ex Bon tu demandes à Johnny Depp Lui te répond Amber Direct Direct Johnny Depp Et son magnifique procès Un procès qui Pendant lequel Je sais pas si t'as été au courant Guillaume Pendant deux jours Ils ont parlé du caca Ouais Le putter date J'ai pas entendu ça Alors le caca Parce qu'un soir En rentrant chez lui Amber a fait une crise de nerfs Parce que Johnny Depp A retiré ses bottes Tout seul Logiquement Je m'assure que tout est vrai Logiquement C'est elle qui doit s'occuper De lui enlever ses bottes C'est ça Avec un petit verre de vent A ce moment là Elle pète un câble Elle devient folle Et pour se venger Elle attend Parce que la vengeance C'est un plat qui se mange froid Quelques jours après Elle serait allée aux toilettes Pour faire caca Et ramener son caca Sous la couette A la place de Johnny Depp Vous imaginez dans quel état Elle est Ouais Johnny Depp à ce moment là Bon arrive dans la chambre Se couche Et tombe sur le caca Évidemment À ce moment là Il pète les plombs Il défonce une porte Pour se calmer Amber s'est défendu En expliquant à Johnny Que c'était un des chiens Qui était le coupable Le chien est donc allé Sous la couette Pour faire caca Les Yorkshire Les chiens c'est des Yorkshire Ce à quoi Johnny a répondu J'ai vécu avec ces chiens Pendant de nombreuses années C'était clair Ça ne venait pas du chien Vous savez pourquoi ? Parce que ça faisait La taille du chien Le caca Voilà alors après Bon on attend Les résultats du procès C'est pour quand ? Ça va durer encore un moment Encore un petit moment Parce qu'il y a Toutes ses ex Qui vont témoigner Donc il y a du monde Et là il y a Une autre histoire De coquifiage Parce qu'il y a des images D'un ascenseur Qui sont sortis Où on voit Amber Heard Avec Elon Musk Ah c'est ça C'est ça C'est ça Ils sont sortis ensemble Ah ouais d'accord Où tu la vois Elle est un petit peu Un petit peu à genoux Devant lui En train de se faire un câlin Et aussi avec l'acteur James Franco Ah ouais donc Elle s'est fait sauter Par tout le monde Il y a un moyen Après lui Il n'est pas tout blanc Non plus sur ça Voilà moi je suis sûr Que c'est elle Qui a mis le caca Et que c'est son caca Elle c'est pas le caca Du Yorkshire Non mais c'est sûr ouais Parce qu'un truc Qui a la taille Du Yorkshire Ça peut pas sortir Du cul du Yorkshire Non en plus Johnny Depp il a expliqué Qu'il avait déjà ramassé Les cacas de ces chiens là Et qu'il savait Que ça faisait pas cette taille là Et voilà Parce qu'il est pas con Johnny Il est pas con Il y en a là dedans T'as la honte T'imagines devant le monde entier En plus elle est mignonne Elle fait caca comme tout le monde Oui mais après Moi je fais pas caca dans mon lit Il va lui demander Plein d'argent à elle aussi Parce qu'il a annoncé Qu'Hollywood l'a boycotté Et qu'il a été viré Des franchises pirates Des Caraïbes A cause de ce procès Il lui réclame 50 millions d'euros Pour diffamation Et elle elle lui réclame 100 millions Pour violence et diffamation Et bien on verra Qui va gagner ce super procès Voilà une belle histoire de couple C'est à vous dire Si vous avez des trucs à nous raconter Sur vos ex Vous pouvez nous laisser vos messages Allez-y Il est 7h30 7h35 7h35 Sur Skyrock C'est l'heure des infos de Rémi On aura Romano qui arrive Avec les conseils pas chers Et puis du son pour nous réveiller On a prévu The week-end là Juste après les infos Oui Et puis vos 1500 euros Qui arrivent aussi La météo pour démarrer l'actu Rémi Ouais la météo Qui est pas si mal aujourd'hui Des averses ce matin Du Grand Est aux Alpes Ça va se calmer au fil des heures Mais on aura quand même De la grisaille Tout comme sur la Normandie Le centre-val de Loire D'ailleurs il peut y avoir Quelques nuages ce matin Mais ça va se dissiper Il va faire beau Sur la Manche La Bretagne La Nouvelle-Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Ou encore sur la Corse Les températures ce matin Nous avons 7 du côté de l'île De Lyon et de Paris 8 à Marseille Cet après-midi Entre 12 et 24 degrés 12 à Dunkerque 24 à Carcassonne La pollution c'est plutôt correct Les indices entre 2 et 4 Et l'actu tout de suite On se met à jour Et après sa réélection Emmanuel Macron réfléchit A la composition de son prochain gouvernement Selon plusieurs titres de presse Ce matin Le président souhaite Un casting resserré Comme en 2017 Il ne sera complété Qu'après les législatives Prévues les 12 et 19 juin prochains L'exécutif ne sera composé Que de 10 à 15 ministres En 2017 18 ministres Et 4 secrétaires d'Etat Avaient été nommés 10 jours après le second tour Juste après les législatives 19 ministres Et 10 secrétaires d'Etat Avaient complété le casting Emmanuel Macron A regagné hier l'Elysée Après avoir passé une journée A la résidence de la Lanterne à Versailles Le chef de l'Etat continuera aujourd'hui Et bien de consulter De recevoir aussi Des appels internationaux Il s'est notamment entretenu Avec son homologue américain Joe Biden Qui s'est réjoui Du résultat de l'élection en France Le président a également échangé Avec ses prédécesseurs François Hollande Et Nicolas Sarkozy Sa principale préoccupation Est de trouver la perle rare Pour occuper Matignon Car il est désormais acté Que Jean Castex Ne restera pas premier ministre Il avait été entendu En audition libre hier matin Changement de pied Un peu plus tard dans la journée Le policier Qui a tiré dimanche Aux abords Dupont-Neuf à Paris Et désormais en garde à vue Le conducteur d'une polo Et son passager Ont été tués par cet agent Alors que le véhicule A leur foncé dessus Une version confirmée Par un témoin Un troisième homme Blessé ne connaissait pas Les deux autres D'après le parquet de Paris Il pourrait être mis en examen Pour violence volontaire Ayant entraîné la mort Sans intention de la donner Le gardien de la paix A utilisé un fusil d'assaut Et a tiré à dix reprises Est-ce un nouvel acte de propagande Ou une réelle menace Moscou va poursuivre Les négociations de paix Avec Kiev Selon le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov Malgré tout Il accuse l'Ukraine De faire semblant de discuter Pire encore Il met en garde Contre un danger réel D'une troisième guerre mondiale Mise en garde évidemment En direction des occidentaux En Chine Pékin redoute un scénario A la Shanghai En raison de la politique zéro Covid L'état d'alerte a été déclaré Laissant présager Un prochain confinement très sévère En regardant la situation A Shanghai Les Pékinois s'affolent Et redoutent A de terribles conditions De quarantaine Des milliers de personnes Ont dévalisé hier Les centres commerciaux Pour faire des provisions La ville ne souffre pas Pour le moment de pénuries De produits frais Ou de premières nécessités Mais ça ne saurait tarder Et le poisson de sport maintenant Avec ces bonnes nouvelles Pour Toulouse Ça y est La montée en Ligue 1 Ne faisait plus de doute Mais c'est officiel Toulouse sera bien Dans l'élite La saison prochaine Au terme de cette 35ème journée De Ligue 2 Le TFC ne peut plus être rejoint Après son succès à domicile Contre New York Hier soir Le purgatoire aura quand même Duré deux ans Descendu après une saison Cauchemar Et tronqué par la pandémie Les Pichounes Avaient manqué de peu La remontée immédiate L'an passé Ils avaient été battus Par Nantes en barrage Merci Rémi Tiens un petit point D'ailleurs sur la montée De Toulouse Bravo les Toulousains Moi je suis content Qu'ils reviennent Les Toulousains Une interview D'un joueur exceptionnel C'est dommage Qu'on ne l'ait pas mis Dans l'actu Heureusement on est là Pour te rattraper Rémi Écoutez bien Parle français très correct Branco comment tu te sens Là ça doit être Un immense bonheur Ah ouais Mais c'est tout le mouvement Arrête le passe Aujourd'hui C'est à dos Le mouvement dans l'espace Avec mon pied droite Ouais c'est C'est une qualité Voilà Donc il parle en français Très correct Très correct Comme l'a dit Le journaliste de Binsport C'est Branco Van der Boomen C'est ça Voilà bravo les Toulousains On est content On retourne de Toulouse En Ligue 1 Ça fait plaisir Merci Rémi Les infos reviennent tout à l'heure A 8h Il est 7h39 Romano Il conseille pas cher Dans un instant Et nos connards Alors On vous a demandé Ce matin c'est le grand Efférendum du morning C'est ça ouais On a un portrait robot Qui se dessine C'est qui le connard Que vous préférez détester En tout cas la personne Qui vous prend le plus la tête Le connard de votre entourage Guigui Ça a voté Oui ça vote Avec le hashtag Morning de Diffoul Avec l'appli Skyrock Le 41759 Et puis vous avez aussi Le Whatsapp audio Pour nous laisser vos messages Alors Le numéro 3 pour l'instant Du plus gros connard De votre entourage C'est votre patron Ah les patrons Vous aimez pas vos patrons Non pas d'ouf Pas d'ouf Donc ça c'est 3ème En numéro 2 C'est la belle-mère Donc c'est une connasse Oh allez Les belles-mères Elles en prennent toujours Plein la gueule C'est ouf Il n'y a pas trop eu Les beaux-pères Mais les belles-mères Ouais ça se défoule un peu Et au numéro 1 C'est les ex Ah les ex sont numéro 1 Donc la connard Ça marche pour les deux Très bien Vous pouvez nous laisser Vos messages A la Claplie Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm Vous le savez Vous avez la parole Tous les matins Et on fera un point Sur notre grand phénom Sur les connards Dans le courant du morning Vous restez bien avec nous Et puis vous gagnez 1500 euros tout de suite 1500 euros à gagner Pour en faire ce que tu veux C'est maintenant Sur Skyrock Vous gagnez 1500 euros C'est facile On vous appelle On vous demande Quelle est votre radio préférée Vous vous faites comme Juju Il y a une demi-heure A Rennes Vous répondez Skyrock Le morning C'est 1500 balles direct Et on continue Notre tour de France On était en Bretagne Et là on va aller En Paca On va à Toulon Si vous nous écoutez A Toulon Dans le 83 Il y a 1500 balles A gagner Pour la famille Kenchoucha Kenchoucha D'ailleurs D'ailleurs Pas Kenchoucha C'est Kenchouch C'est Alim Kenchouch Qu'on appelle là tout de suite C'est lui qu'on a tiré au sort 5 sonneries Et une réponse La seule réponse Qui permet de gagner de l'argent Vous la connaissez Bonjour madame Kenchouch Madame Kenchouch C'est qui à l'appareil ? C'est qui à l'appareil ? C'est la radio Madame Kenchouch On est en direct à la radio On vous a tiré au sort Et on vous appelle Pour vous offrir 1500 euros Ce matin Madame Kenchouch Oui ? Oui Il faut répondre à une question Pour gagner les 1500 euros Il faut me dire Quelle est votre radio préférée ? Madame Kenchouch Madame Kenchouch Madame Kenchouch Vous êtes là ? Oui ? Alors Quelle est votre radio ? Vous êtes toujours là C'est bien Quelle est votre radio préférée Madame Kenchouch ? Elle se rendort là Je crois qu'elle consulte quelqu'un Dans la famille Vous pouvez demander à la famille Madame Kenchouch Alors madame Kenchouch Oui ? Voilà Quelle est votre radio préférée Madame Kenchouch ? Quelle radio préférée ? Skyrock Skyrock ? Tu viens de gagner T'as bien fait de consulter Tu viens de gagner 1500 euros Bien joué Madame Kenchouch C'est comment ton prénom ? Nicole 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 Kenchouch Tu gagnes 1500 balles Nicole Bravo Bien joué T'es la surprise du matin Jamais j'aurais pensé Que tu répondrais Skyrock Ah ouais moi non plus C'est bien Nicole Donc t'as gagné 1500 balles Ok Ok Je crois que Nicole est un peu sur le choc C'est le choc C'est l'émotion C'est l'émotion forcément Bravo Nicole Présente-toi un petit peu T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Dis-nous tout Oui je vais m'arrêter avec les questions C'est un peu compliqué ce matin C'est compliqué Enfin bon c'est compliqué Ça se passe bien Nicole T'as gagné 1500 balles Donc c'est pas des blagues Hein Nicole 1500 euros pour toi Donc c'est tombé à Toulon Chez Nicole T'es toujours là Nicole Oui je suis là Et c'est tombé chez Julien tout à l'heure Deux gagnants à la suite Et on dit jamais 203 Je vous conseille d'être là à 8h Et de bien répondre au téléphone Vous aussi vous répondez Skyrock Et vous gagnez 1500 euros On va te souhaiter une belle journée Nicole Merci Bonne journée au revoir Et bien bonne journée à toi aussi Nicole Kenschouch Elle a gagné Julien il a gagné Votre tour Le prochain rendez-vous Juste après 8h Sur Skyrock T'écoutes le morning de Diffoul sur Skyrock Le week-end sur Skyrock Avec Sacrifice A 7h46 Et on parlait des connards Et bien justement On a Romano Bonjour Romano C'est très sympa Je vais retourner me coucher C'est pas ce que je voulais dire C'est vrai que j'ai mal introduit la chose Ah oui c'est mal Bonjour Romano Tu voulais nous parler d'un connard Un connard ce matin Qui t'a donné une idée L'idée des conseils pas chers De ce mordi Ouais bah du coup Je vais pas dire le nom de la commune Parce que c'est le maire d'une petite commune On va peut-être éviter d'avoir un procès Oh tu sais On sait jamais On parlait du procès de Johnny Depp Là tout à l'heure Bon en tout cas Là c'est une petite commune de Meurthe-et-Moselle Et à priori là-bas Il y a un maire psycho-rigide Puisqu'il n'accepte pas grand chose dans la ville Par exemple Il oblige les habitants à nettoyer les caniveaux le dimanche Parce que si tu ne fais pas Il te met des amendes A balayer devant leur maison Interdiction aux poules de divaguer dans la rue Les chiens m'aimant laissent Et les enfants sans surveillants sont interdits dans le jardin public Oui Et il ne faut pas étendre son linge à la fenêtre Il doit sécher à des endroits non visibles Sur une corde dont la hauteur ne doit pas dépasser celle des haies Voilà donc quand je disais un connard Vous pouvez donner votre avis Mais il est pas mal ce maire quand même Alors il y a quand même un couple René-Martin qui témoigne dans le journal Oui Tout ça parce que nous étendions nos draps à la fenêtre de notre chambre Ils se sont pris 72 PV de 68 euros Ils se sont insultés avec le maire Et ils ont saisi la justice Et il y a toute l'opposition à la mairie qui dit Le maire est complètement psycho-rigide Il a des problèmes psychiatriques A priori il en a quelques-uns A priori oui Donc ça t'a donné une idée Tu t'es dit tiens moi aussi je vais devenir psycho-rigide Et je vais être un connard Tu vas représenter la mairie ce matin Exactement J'ai travaillé au service communaux Je viens d'être nommé Et je vais dire aux gens Que le trottoir devant chez eux il est sale Et que c'est à eux de le nettoyer S'ils ne le font pas Je vais les verbaliser C'est la règle C'est comme ça Je suis psycho-rigide Toi si t'es psycho-rigide C'est les conseils pas chers Vous ne savez pas quoi faire de votre argent Donnez-le à Rouano Les conseils pas chers sur Skyrock Et oui le matin on vous donne de bonnes idées Pour gagner de l'argent Et on a des numéros de téléphone Les numéros sont prêts C'est parfait On appelle chez les gens Et on va leur expliquer Que ça ne va pas du tout dans la commune Il y a des problèmes avec la mairie C'est parti pour les conseils pas chers On va chez qui ? On va chez Pascal Chez Pascal Allez Démarrer Allons chez Pascal Oui bonjour c'est la femme de Pascal Oui Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger madame Monsieur Lapince Je suis nouveau à la mairie Je m'occupe de l'hygiène de la ville Et je suis passé devant chez vous Votre trottoir il n'est pas propre madame Attendez Attendez on n'a pas de trottoir Vous n'avez pas de trottoir Et alors vous marchez peut-être au milieu de la route Je comprends mal Déjà il va falloir en fabriquer un madame un trottoir Il ne faut pas en mettre un trottoir Il faut aller en acheter un madame Il faut acheter un trottoir Comme ça vous vous mettrez dessus Allo ? Oui Oui Donc vous allez acheter un trottoir madame ? Tu peux le vendre à la limite Je vais venir fabriquer un trottoir ce matin madame Comme ça vous aurez un beau trottoir devant chez vous Et comme ça vous pourrez travailler dessus si vous voulez Et vous êtes ? Monsieur Lapince De la mairie De quelle mairie ? Bah de la mairie de la commune madame De quelle commune ? Bah la commune où vous habitez madame Vous posez beaucoup de questions madame je trouve Mais par contre En attendant vous posez des questions Mais vous n'avez pas de trottoir vous Donc je vous en amène un ? Pas de trottoir Elle est partie Elle est partie Romano Elle est partie J'adore quand les gens comprennent absolument rien Elle était perdue Elle était perdue sur ce trottoir C'est la seule à ne pas avoir de trottoir Tu l'as mise mal ce matin Elle est mal là Elle est pas bien du tout Bon on en fait un autre Alors là on va chez Claude Allez on va chez Claude Voilà on va tourner le coup chez Claude Est-ce qu'on va On va pas des trottoirs Ce matin on met des amendes On met des amendes Oui allo ? Ouais bonjour c'est Claude Oui Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger C'est monsieur Lapince Des services communaux de la ville Oui Ouais Dites-moi on est passé devant chez vous Il faudrait peut-être le balayer le trottoir De temps en temps Parce que c'est dégueulasse C'est de la part de qui là ? C'est de la part de la mairie Là je viens d'être nommé à la mairie Comment que c'est ton nom là ? Monsieur Lapince Et en fait je t'explique Maintenant c'est à toi de nettoyer ton trottoir Et je suis passé devant ce week-end Il est pas propre Il est pas propre Parce qu'après ça bouge sur le caniveau Et tout le bergier Oh ferme donc ta boîte toi Ah tu veux Tu veux te voir Je viens de te voir Tu veux voir comment il est reçu Merde Je viens de te voir oui Allo ? Il est parti Il est parti Ça l'a mis un petit air Ouais parce que Claude Lui il nettoie son trottoir tous les jours Tous les jours Tous les jours Il adore nettoyer son trottoir C'est bien il est gentil Oui il est gentil C'est qui là ? J'appelle Mickaël C'est parti chez Mickaël Ouais Allez Mickaël Pour une petite amende pour Mickaël Allez Micka Allez Au pire il y en a d'autres Oui Ah c'est bon Oui Allo Mickaël Oui bonjour Vous êtes Mickaël ? Oui Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger Monsieur Lapinze de la mairie Service communaux là Je vous appelais Dites voir Je viens d'être nommé La semaine dernière Concernant l'hygiène Et je suis passé devant chez vous Votre trottoir il est pas propre monsieur Ah bah tant pis Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Ah bah il va falloir les nettoyer Ouais bah on va s'en arranger Bah non non Mais il n'y a pas à s'en arranger Parce que là déjà Je vous verbalise à autant de 90 euros là Si d'accord si vous voulez Euh C'est comment votre nom ? C'est comment votre nom ? Monsieur Lapinze Monsieur Lapinze Oh Lapinze Et vous Vous êtes à la mairie de Biclet là ? Exactement La mairie de Biclet Bon bah bougez pas J'arrive tout de suite Non non mais il n'y a pas à venir Monsieur c'est moi qui vais me dépasser C'est quoi le problème ? Bah le problème c'est que Après Comment ta femme elle fait pour travailler sur le trottoir S'il n'est pas propre ? Euh Bon C'est qui qui a l'appareil là ? Parce que là Ça commence à m'agacer là Bah Qu'est-ce que tu vas faire ? Non mais si c'est une blague Si c'est un copain Il faut me le dire Autrement Si c'est pas sérieux Il faut me le dire aussi Bah non c'est la mairie C'est la mairie Et là je vais arriver Là je vais te mettre 90 balles d'amandes là D'accord Et bah arrive Arrive mon pote Ouais Ouais Bah comme ça je vais te montrer comment nettoyer un trottoir moi Et voilà Hop là 90 balles Bien C'est réglé ça Bien joué Voilà C'était Ça existe dans une ville de France quand même Une ville de Moselle t'as dit c'est ça ? Meurthe et Moselle Meurthe et Moselle Très bien C'est une petite commune On salue le 54 Merci Romano pour ses conseils pas chers Et l'horoscope Et bien de rien Je repars avec mes 90 jours Tous les matins Et 6h 9h Le morning de Diffoul sur Skyrock Yes Nino Nino Il aurait fait tour Il est retourné dans toute la France avec Skyrock Et l'horoscope de l'amour tout de suite sur Skyrock Tu veux savoir comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock L'horoscope de ce mardi 26 avril Et on va démarrer par les lions et les gémeaux C'est vous qui êtes les meilleurs du jour Vous avez 5 sur 5 de puissance amoureuse On peut pas mieux Et en plus on peut difficilement plus réussir Puisque vous avez de la chance en amour De la chance en amitié Bon avec un 5 sur 5 c'est normal Mais aussi de la chance dans tous les autres domaines de la vie Vous allez passer une super journée Les taureaux et les capricornes On est bien aussi 4 sur 5 Et possibilité de rencontre pour les célibataires capricornes et taureaux Si tu es célibataire Karim Ouais je suis célibataire Si quelqu'un vous plaît Vous saurez lui faire comprendre Et puis si vous êtes en couple déjà Et bien sachez que la complicité sera au top du top Les cancers, les vierges Vous avez 3 sur 5 Vous êtes en mode romantique aujourd'hui Ça peut surprendre Mais ça fera de toute façon très plaisir aux gens qui vous entourent Les versos et les sagitaires Vous êtes à 2 Ouais C'est une journée assez calme Mais plutôt positive pour vos amours Carriol Sans mieux Par contre ça va bouger Et positivement aussi dans les autres domaines de la vie Les béliers, les scorpions Vous avez 1 sur 5 Vous pourriez avoir l'occasion d'améliorer votre vie amicale et sentimentale aujourd'hui Osez passer à l'action Et puis le 0 du jour Et les conseils Skyrock pour les poissons et les balances N'en demandez pas trop aux gens que vous aimez Comme ça vous ne serez pas déçus Et tout devrait bien se passer Et le morning Bah tout se passe bien On a déjà offert 2 fois 1500 euros Les 1500 euros sont de retour On verra nos connards du jour Et on va parler des réparations Ah oui Est-ce que vous avez des réparations à faire chez vous actuellement ? Je voulais vous demander Vous pouvez réagir On en reparle dans un instant Vous laissez vos messages L'appli Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm Et puis le 06 86 101 101 Vous avez la parole tous les matins Dans le morning Prenez-la la parole C'est gratuit Il est 7h57 Tous les matins C'est le morning de default sur Skyrock J'écoute le morning de default Dans toute la France C'est là qu'il fance C'est là qu'il fance Ils sont le premier sur son réveil Et ils sont prêts à tout Pour te réveiller en direct sur Skyrock Jusqu'à 9h C'est le morning de default sur Skyrock 6h 9h tous les matins Et ouais le morning en direct sur Skyrock Et vous aussi en direct Avec peut-être un petit coup de fil Qu'on va vous passer dans un instant 1500 euros C'est déjà tombé deux fois Jamais de 103 On embrasse Nicole Qui a gagné à Toulon C'est bon Nicole Elle a compris qu'elle a gagné C'est bon c'est bon J'ai eu un peu de mal Mais c'est bon Bisous Nicole C'est géré Et on embrasse également Juju Qui a gagné à Rennes Bravo à tous les deux Déjà deux chèques de 1500 euros Le troisième C'est juste après les infos de Rémi On va parler réparation à la maison Vous avez des trucs à réparer Dites nous Et puis surtout faites gaffe Parce qu'on a une histoire à vous raconter Ça s'est passé près de Perpignan Un mec avec les toilettes bouchées Mais il y a eu un problème Si on vous en parle ce matin Évidemment on va pas vous expliquer Qu'il a mis du desktop Ou qu'il allait utiliser une ventouse Ah non s'il n'y a pas de galère C'est pas drôle Il y a eu une petite galère Comme on l'aime Restez bien sur Skyrock On vous dit tout On réveille les français Avec l'équipe du PSG ce matin Kylian Mbappé en tête C'est ça Et oui c'est notre réveil de stars Et on fait le point sur l'actu Avec Rémi C'est l'heure des infos C'est parti Rémi On fait le tour de la France Maintenant avec notre météo La météo du jour sur Skyrock Ouais elle est pas mal La météo aujourd'hui Alors on a des averses C'est vrai ce matin Du Grand Est aux Alpes Mais ça va se calmer Au fil des heures Bon la grise aille va dominer Tout comme sur le centre-val de Loire La Normandie et l'Île-de-France Partout ailleurs Il peut y avoir quelques nuages ce matin Ça va se dissiper Il va faire beau sur la Manche La Bretagne La Nouvelle-Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Ou encore sur la Corse Les températures ce matin Nous avons 8 à Paris A Lyon et à Lille 9 du côté de Marseille Cet après-midi Il fera 14 sur la pointe du Cotentin On aura 15 sur les Ardennes Et le territoire de Belfort 16 près des frontières du Nord Sur la Bretagne Ou encore en Alsace 17 en Normandie et dans la Loire 17 également sur le Massif Central 18 pour la région parisienne Et la Bourgogne 19 au pied des Alpes 20 si vous êtes du côté de la Rochelle Et en Valais du Rhône 21 pour Marseille Ou encore Montpellier Puis on aura 23-24 sur le sud-ouest À Biarritz, à Toulouse Ou encore à Bordeaux La pollution C'est plutôt correct Les indices entre 2 et 4 Et l'actu là tout de suite sur Skyrock Il avait été entendu en audition libre hier matin Changement de pied un peu plus tard dans la journée Le policier qui a tiré dimanche Aux abords du Pont-Neuf à Paris Et désormais en garde à vue Le conducteur d'une Polo Et son passager ont été tués par cet agent Alors que le véhicule Alors fonçait dessus Une version confirmée par un témoin Un troisième homme blessé Elle ne connaissait pas les deux autres D'après le parquet de Paris Il pourrait être mis en examen Pour violence volontaire Ayant entraîné la mort sans intention De la donnée Le gardien de la paix a utilisé un fusil d'assaut Et a tiré à 10 reprises Le mail est arrivé dans sa boîte vendredi dernier Nous tenons à vous présenter nos excuses Pour ce désagrément En dédommagement Une carte cadeau de 20 euros Cette mère de famille Ne sait même plus si elle doit rire ou pleurer Ce mail que Sonia a reçu A été envoyé par Butoni Sa fille de 7 ans A été contaminée par la bactérie E. coli Présente dans une pizza fraîche-up Elle est restée très malade Pendant deux semaines Le service commercial de Butoni Assure que ce mail N'aurait jamais dû être envoyé Et présente ses sincères excuses Contrairement au jadoton Du candidat Europe Ecologie Les Verts Ou du célèbre Sarkoton De Nicolas Sarkozy L'appel au don de Valérie Pécresse Patine L'ex-candidate à la présidentielle A pu récupérer une partie De ce qu'elle doit En matière de frais de campagne Mais elle reste loin du compte Du coup Nouveau message hier Nouveau appel au don La présidente de la région Île-de-France A récolté 2 millions d'euros Sur les 7 dépensés Elle en appelle A la générosité Pour le pluralisme Et la démocratie La maire socialiste De Cantleux En Seine-Maritime Mise en examen Pour complicité De trafic de stupéfiants Mélanie Boulanger A également été placée Sous contrôle judiciaire Mise en examen Il faut le souligner A sa demande En tout cas A celle de ses avocats Pour avoir accès Au dossier d'instruction La figure du PS Rouennais Et tête de liste Au dernier régional A toujours affirmé N'avoir aucun lien Dans ce dossier Et le poids sur le sport Maintenant sur Sky Selon The Time Le licenciement de Pocketnow Ne fait plus aucun doute 18 mois Après son retour Dans la capitale L'ancien défenseur central N'a toujours pas imposé sa patte Paris ne l'a pas encore Dit officiellement Mais la page est tournée Ça y est Une information d'ailleurs Qui est confirmée Par le Parisien Qui annonce Un divorce imminent Il reste le règlement financier A opérer On parle d'une quinzaine De millions d'euros En jeu pour libérer Le technicien argentin Et son staff Mais alors Qui pour remplacer Pochettino ? Deux noms circulent Avec insistance Dans les couloirs du parc Le premier C'est celui de Zizou L'entraîneur français Constitue le rêve ultime De Doha Problème L'ancien manager du Real Madrid Attend sagement son tour Pour éventuellement récupérer L'équipe de France Après la coupe du monde au Qatar Le deuxième C'est celui d'Antonio Conte Arrivé Il y a seulement 6 mois A Tottenham Le coach italien répète Souvent que son avenir A Londres est incertain La presse affirme Qu'il a proposé Ses services au Paris Saint-Germain Pour une mission courte De 2 ans Et le PSG de retour Sur Skyrock Dans 5 minutes Avec l'heure réveil de star Il est 8h09 Et on va parler des réparations Que vous avez à faire à la maison Est-ce qu'il y a des trucs Qui sont cassés depuis longtemps Et que vous avez besoin de réparer Je fais appel aux bricoleurs Et aux bricoleuses Qui nous écoutent Là on va parler De notre débouchage de cabinet Les toilettes à la maison On va s'en occuper Dans un instant Du bricoleur toi Rémi Tu sais bricoler toi Deux spilles Ah ouais ou quoi Vite fait Vite fait quoi Ah ouais Vite fait Bon Une petite question Que je vais vous poser ce matin Une réparation Qui s'est mal passée Ca s'est passé à Perpignan Un homme voulait déboucher les toilettes Et il s'est retrouvé aux urgences La question est Pourquoi ? D'après vous Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a pu faire Pour déboucher les toilettes Et pour se retrouver aux urgences On a le droit de proposer ou pas ? Vous avez le droit de proposer ? Bien sûr Vous pouvez nous laisser vos messages Bien sûr Au 41 759 J'ai une idée Avec l'appli Skyrock Et le skyrock.fm Oulala Il y a plein d'idées dans l'équipe J'ai peur que ce soit la bonne Pour moi il a enfoncé sa main Dans les toilettes Il est resté quoi ? Il est resté bloqué C'est exactement ce que j'allais dire Eh bien Guigui et Sam Ça n'est pas la bonne idée Donc vous pouvez continuer A envoyer des messages Qu'est-ce qui lui est arrivé A ce gars pour déboucher les toilettes Et pourquoi il s'est retrouvé aux urgences ? Vous nous laissez vos messages Applique Skyrock 41 759 Et skyrock.fm Dans un instant On fera un point sur nos connards Et oui ce matin On a découvert le portrait robot Du connard type Je vous rappelle qu'il est désagréable Colérique Agressif Et manipulateur Tout ça Ça pour vous c'est le connard type Et on vous a demandé ce que vous connaissez des connards On va aller faire un petit tour Sur les whatsapp audio Que vous nous avez envoyé On s'occupe de tout ça Et puis on s'occupe surtout De votre compte en banque Tous les matins Toutes les demi-heures Le compte en banque de Juju Ça va 1500 euros en plus Il a gagné tout à l'heure Il a répondu Skyrock Nicole Lui c'était à Rennes Nicole Elle c'est à Toulon Pareil Même chose 1500 euros Et peut-être pour vous tout de suite 1500 balles à gagner Si vous répondez Skyrock Tu veux gagner de l'oseille dès le réveil C'est les 1500 euros sur Skyrock 1500 euros On va voir si vous avez la bonne réponse Pour l'histoire des toilettes Mais avant On va voir si vous avez la bonne réponse A la question Quelle est votre radio préférée C'est ce qu'on va demander à quelqu'un qui habite Dans le 92 92 Courbevoie On va chez Marc-Olivier Jodel Bonne chance à la famille Jodel Courbevoie D'ailleurs notre ville Puisque nous Exactement Bien sûr Faisons le morning Et la radio libre Tous les matins De Courbevoie Courbitch C'est un peu notre Notre C'est notre C'est notre sujet C'est la street air Marc-Olivier Tu as décroché Marc-Olivier On t'entend On te voit On te voit Tu vas le faire stresser Salut Marc-Olivier C'est la radio Téléphone Monsieur Jodel C'est con de ne pas répondre Marc-Olivier Parce qu'on avait 1500 euros A t'offrir ce matin C'est con d'avoir un téléphone Ah Marc-Olivier Ne déconne pas là 1500 balles Il y a 1500 balles à gagner Marco Bon bah tant pis pour toi Bon Marco C'était Skyrock au téléphone On t'appelait pour les 1500 euros Je sais que tu m'entends Tu ne parles pas Mais tu m'entends Et bien Tant pis pour Marc-Olivier Jodel Toujours rien Non toujours rien Il a pas envie Ce qui me fait délirer à chaque fois C'est que j'imagine Les gens derrière le téléphone Qui écoutent Et qui nous entendent parler Et qui ne répondent pas Bah désolé Marc-Olivier 1500 euros Regarde le chèque Pour le prochain rendez-vous Dans une demi-heure Encore 1500 euros A gagner sur Skyrock Il est 8h12 Et c'est la best life Tous les matins Mais oui Naps et Gims C'est best life sur Skyrock C'était Naps et Gims Il est 8h15 Allez on va voir la réponse A la question que je vous ai posée Il y a un instant Et on va parler des réparations Que vous avez à faire à la maison Des réparations qui Parfois se passent pas très bien C'est ce qui s'est passé à Pézias-la-Rivière Une petite ville près de Perpignan Où un homme avait les toilettes bouchées Bon dans ce cas là Oudit il va prendre du desktop Alors tiens d'ailleurs Qui nous disait que le desktop Il s'est pris dans les yeux En débouchant Et il s'est donc retrouvé à l'hôpital Pourquoi cet homme S'est retrouvé à l'hôpital ? Et bien c'est pas du desktop Il a une très bonne idée Il a fait un cocktail perso Ouais c'est ça en fait On a Samy qui a trouvé la bonne réponse Samy en direct du 26 Salut Samy Bravo pour la bonne réponse C'était le plus rapide à nous la laisser Vous n'êtes pas beaucoup à avoir trouvé Mais il a fait un truc un peu spécial Les toilettes sont bouchées Qu'est-ce qu'il a fait Samy ce gars ? Il a mis de l'acide Et du choc Je sais pas comment ça s'appelle Oui c'est ça Il a pris une pastille de chlore Ouais Une pastille de chlore Il a mis de l'acide C'est un petit mélange Il a mélangé ça avec de l'acide Alors si vous êtes petit chimiste En effet ça peut déboucher les toilettes Puisque en fait ça crée un explosif Ah ça explose Donc le machin a explosé Ce qu'on appelle péter les chiottes Le mec a explosé les chiottes Bon le problème c'est qu'il a percé les tympans Ça fait une espèce d'explosion Mais l'objectif est atteint Il a débouché les toilettes Alors c'est ce que j'allais dire C'est pas si mal que ça Puisque au final Il a réalisé son objectif Les toilettes ont été débouchées Bon il s'est retrouvé à l'hôpital Blessé aux tympans Le mec il était sourd pendant deux jours Bon c'est un mauvais mélange Ne le faites pas Ne mélangez pas de l'acide et du chlore Ah pas fermé Oui c'est pas très bien Il a des chiottes turcs à la maison C'est vrai C'est vrai ça Samy C'est pas con Bien joué Samy Bonne réponse Félicitations La bonne réponse Ça vaut un pack digital pour toi On va te l'envoyer à la maison Et puis une inscription Merci l'équipe Pour la PS5 Tu peux gagner la PS5 aussi ce matin Ah on croise les doigts On croise les doigts Dans une heure Le tirage aux enfants Dans une heure J'espère que tu feras plaisir aux enfants Le tirage aux enfants Pour la PS5 T'as des réparations à faire à la maison Toi Samy ou bah ? Moi ça fait un moment Que j'ai une ampoule Qui clignote à la maison Mais voilà quoi Un clignote C'est qu'elle marche encore en gros Ouais et puis c'est bien Ça fait ambiance Ambiance disconté Ambiance boîte Boula facette Ouais c'est ce qu'elle m'a dit ma femme Ça fait un peu ambiance soirée Ouais c'est vrai C'est sympa Moi aussi j'ai une ampoule Il faut que je change Bah fais-le Ouais Très bon conseil T'as vu Difoul On a la flemme On a pas envie de le faire Non mais Difoul il sait pas faire C'est pas pareil Si je sais faire Mais c'est sur une espèce d'appli Où il y a 4 ampoules Il y en a une qui fonctionne pas C'est bien C'est ma contribution à l'écologie Ah bon on peut voir ça comme ça Moi aussi c'est pareil Ouais toi aussi t'es écologique Voilà C'est l'écologie on va dire C'est bien Bravo C'est bien Vous êtes bien Allez Pac Digital pour toi A la maison On t'embrasse Je veux remercier l'équipe Une bonne journée dans le 26 Des réparations à faire à la maison Vous pouvez nous en parler On peut en parler Parce que moi c'est vraiment un calvaire Dès qu'il faut bricoler un truc Ah moi j'ai changé le thermostat de ma douche là Et alors ? Et bah c'est tout Mais comment tu fais ça ? Tu vois tu me dis un truc Je sais même pas que ça existe un thermostat Ah non mais on a appelé un plombier Ah oui Ah oui donc t'as rien changé Non mais quand je dis j'ai J'ai payé quoi Ouais c'est ça Et le seul truc c'est que du coup Maintenant le truc de la température Il est passé de l'autre côté Donc ici je prends ma douche J'ai voulu augmenter l'eau Je me suis cramé le dos frère Ah le mec t'as branché à l'envers Ouais en fait ça a changé de position quoi C'est un super plombier Moi c'est mes toilettes Il faut que je refasse Ça fait au moins 2 ans Ils sont tous cassés Parce qu'on s'était dit Qu'on allait refaire Donc j'ai un bol à tableau Parce que Cariol elle casse les chiottes chez elle Non mais on voulait tout refaire Et ça fait 2 ans Qu'on a trouvé personne en fait Donc je vis dans des chiottes délabrées Et bien on lance un appel A tous les plombiers Qui nous écoutent Si vous voulez des Cariol Il y a du boulot En plus j'ai un toilette suspendue Et ça c'est pas super Une Une toilette ? Oui oui Ah bah je ne sais pas Une ou un On se l'a compris On voit qu'il n'est pas une spécialiste Des toilettes Ouais Comme ça il n'y a plus de problème Bon il est 8h19 C'est l'heure de notre réveil de stars On va fêter Le titre de champion du PSG On ne l'a pas fêté hier D'ailleurs les supporters Ne l'ont pas fêté non plus Non plus non Le titre de champion du PSG On le fête avec Kylian Mbappé Et les joueurs du PSG Dans le réveil de stars Ils parlent avec une star Ça va Mais ils ne le savent pas C'est qui toi c'est le panard ? J'ai sué Marquinhos C'est Kylian Mbappé C'est le réveil de stars Allez ouais ouais Moi je vais m'occuper de ta gueule Seulement sur Skyrock Et on appelle chez Serge C'est Serge et la famille de Serge Qu'on a réveillé ce matin Avec la voix de Kylian Mbappé Et également Marquinhos Dans le vestiaire C'est parti Ils seront là Allô Bonjour Attends je suis en train de chercher Je suis en train de chercher qui c'est Vous me dites quand je peux commencer C'est pas le Fred C'est moi c'est sûr C'est le Fred C'est mon Fred Ouais ça va Ça faisait une drôle de voix Je ne l'avais pas reconnu J'en sais rien Oui sur le coup Sur le coup Je dis mais bon sang Qui c'est Le Fred Ouais Salut mon Fredo Eh beau gosse Salut mon Fredo Comment ça va ? Ça va bien écoute C'est toi Attends Non là t'as pris Si mais vas-y Parce que c'est quand on met le haut Allô Fred T'es chez toi Tu t'ennuies Non pas du tout Non Ah bah t'es pareil que moi J'ai fait le jardin J'ai fait une petite cabane Pour cacher mon composteur Super On a réussi à avoir pareil des copines Des plantes tomates Alors donc j'ai mis des tomates Une courgette Mais après C'est un peu long Oui Elle me parle de Fred Mais c'est pas Fred C'est Kylian Hein Mbappé Qui en est Mbappé Je suis Marquinhos On est là Dans l'ambestiaire On n'est pas le premier nous Bah oui champion On est champion On est champion Bah les autres Bah il y a Marseille Et puis Et puis Lyon Ils sont pris quand même Non Bah voilà Il fait la gueule C'est mieux comme ça Avec le PSG On a des objectifs Qui sont vraiment élevés Ouais bah avec l'équipe Que vous avez C'est toujours pareil Si on peut gagner On va pas se priver non Oui bah oui Bah oui c'est sûr Est-ce que non aussi Ils ont pas de poules Ils ont pas d'argent À un moment je vais vieillir Et j'aurai plus de vitesse Donc faut que je sois précis J'ai le PO Oh pastis olive Voilà Donc tu peux venir On va débarquer On arrive là À moi le quart Tu viens à moi le quart Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Bah parce que c'est l'heure du record Oui j'aime bien A plus Bisous 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 à Flora Ouais c'est bon Bisous 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 Il était sympa Serge C'est bien il avait envie de parler Il nous a parlé de sa cabane C'était un bon C'est bien ouais C'est Bah voilà C'était pour fêter Le titre du PSG Champion mon frère Oui il y aura que ça cette année d'ailleurs Bah c'est déjà bien C'était pas trop là C'est plus la ligue 2 Comme Saint-Etienne C'est déjà pas mal Merci Qu'il arrive Allez C'est qu'il y a le grand des toto Dans un instant L'invité mystère à découvrir On va aller faire un tour sur les réseaux Dans un instant sur Skyrock Et puis on s'occupe des connards du jour aussi Avec notre grand référendum du morning Il est 8h22 6h 9h Sur Skyrock Skyrock C'est le morning de Diffoul Sigué Sigué le grand des toto Sur Skyrock à 8h25 C'était Love One Titi Dans un instant Le portrait robot du connard Avec les messages que vous nous laissez Pour le grand référendum On vous a demandé donc Qui était votre connard préféré Enfin celui que vous préférez détester Et puis aussi Quel était le portrait robot du connard La suite de la grande étude Dont on parlait ce matin Oui Une étude qui était réalisée Par des chercheurs en psychologie Imaginez Ils ont réuni 400 personnes Et leur ont demandé Quel était le connard moyen Ah c'est un truc sérieux Ah oui oui On est sérieux Et on va en reparler d'ailleurs Avec les messages que vous nous avez laissés Au 06 86 101 101 Les connards que vous connaissez Ou que vous avez rencontrés Tiens on va faire un petit tour Sur les whatsapps Avec le message Le message de Fatima Ecoutez bien ce qui est arrivé à Fatima Hello c'est Fatima Alors moi ma connasse C'est une de mes voisines Je suis restée stationnée Pendant 3 semaines Pendant que j'étais en vacances Et en fait elle a appelé la police Parce qu'on n'a pas le droit De te stationner Pendant plus de 5 jours consécutifs Allô t'elle a compté A savoir que j'habite dans un village Dans lequel il y a des places À foison Partout Vraiment une connasse Oui on est d'accord C'est vraiment une connasse On la salue Il faut lui faire une saloperie Il faut se venger dans ces cas là Il faut se trouver une espèce de vengeance Si vous avez une idée Vous nous faites signe On a qui aussi Qui nous a laissé le message Saïd Bonjour l'équipe Saïd à 77 Salut Saïd Pour moi les gros connards C'est les clients Je suis conducteur de bus C'est les clients Qui m'ont dans ton bus Et qui ne calculent même pas Qui ne te disent même pas bonjour Ils passent devant toi Et ils vivent Ils vont s'asseoir Voilà bonjour on est l'équipe Qui c'est qui dit bonjour Au chauffeur de bus Quand il rentre dans le bus Ah moi je dis toujours Toujours Je ne prends pas le bus moi Toujours Ah toi tu ne prends pas le bus Sinon tu ne dirais pas bonjour Non même pas gros Tu sais ceci J'ai déjà pris le bus Mais non je ne dis pas bonjour gros Je dis même merci et au revoir Des fois il y en a Ils ne répondent pas Et ça fout la haine Ah oui Oui mais tu t'en fous C'est pour toi Non 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 Moi je sais que j'ai dit bonjour Ah non moi ça me fout la haine Quand il ne me répond pas gros Tu le tapes Non tu n'as pas le droit Sam Moi je me dis Comme je ne valide pas Mon titre de transport Je préfère être sympa Et dire bonjour gentiment Voilà Ah tu fais le mec genre C'est ça Ça va vous allez bien Hop je ne faite pas Kevin lui aussi Il a un témoignage Sur les connards C'est qui le connard Kevin ? Salut l'équipe Kevin de Colmar Bah moi la connasse C'est mon ex Evidemment Elle est partie en Angleterre Elle devait étudier Mais ce n'étaient pas Les bons cours de langue Qu'apprenaient la connasse Allez salut Ah oui j'ai compris d'accord Ouais des cours de langue En Angleterre Ouais Mais pas les bons C'est ça C'est la French Leveuse Tu sais elle n'a pas pu Elle n'a pas résisté Elle a pris le French Kiss Aux anglais C'est elle qui donnait des cours Bon dans un instant Le portrait robot Que vous nous avez fait On s'en occupe avec le référendum Du morning Et à 8h27 On a un invité mystère A découvrir Et oui tous les matins L'invité mystère Pour gagner votre pack digital Skyrock Devine qui c'est C'est l'invité mystère Sur Skyrock Alors notre invité mystère C'est facile C'est un réseau social Dont on a parlé ce matin Si vous avez bien écouté le morning C'est facile Et on va parler des stars Qui s'embrouillent sur les réseaux sociaux aussi C'est ça L'invité mystère Facile C'est qui qui fait ? C'est facile Vous avez la bonne réponse Très vite Envoyez vite vos messages C'est vrai que c'est facile Vos messages avec l'appli L'appli Skyrock Le 41759 Ou le skyrock.fm C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et dans un instant On retrouvera les prises de tête D'Orelsan A Orelsan il est cool Vous allez voir Mais également les prises de tête De Rihanna D'Ariana Grandet De Bruno Mars A eux il ne faut pas les faire chier Sur les réseaux On vous dit tout C'est bien sûr Sky Il est 8h28 C'est la radio des numéros 1 Skyrock Le morning de G-Fool C'est ding, 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 ding Salut c'est Angèle Salut c'est Vaille Dans le morning de G-Fool C'est Duneo C'est PLK C'est Stromae sur Skyrock C'est Kobaladé C'est Relsan C'est Ayana Kamourad Les numéros 1 Se réveillent avec G-Fool Sur Skyrock 6h-9h Bienvenue dans le morning de G-Fool On est sur ton réveil Et au programme Soulking a retrouvé Soulking, Rosalia aussi Tout à l'heure Et puis Ayana Kamoura Et vos 1500 euros Dans un instant Déjà deux gagnants ce matin Et le troisième C'est peut-être vous Vous qui nous écoutez Vous répondez Skyrock 1500 euros à gagner Et puis notre portrait robot Du connard Selon vous Avec le grand efferrandum du morning Vous votez avec le hashtag Morning de G-Fool L'appli Skyrock Le 41 759 On vous dit tout On parlera bricolage aussi Ce matin là Mais avant ça On a Geoffrey On va faire un tour à Strasbourg Geoffrey en direct avec nous Salut Geoffrey Salut Diffoul Salut à tous Salut Strasbourg Salut Geoffrey Salut à toute l'Alsace Qui écoutent Skyrock T'as 32 ans Geoffrey Tu fais quoi dans la vie ? Présente-toi un petit peu Je travaille dans le commerce Tu veux pas nous dire Un commerce légal ? Oui tout est légal Tout est légal C'est quoi ? C'est quoi ? Je travaille pour une grande entreprise De fournitures industrielles Très bien D'accord C'est tout qui est légal On va donc faire un petit tour Du côté des réseaux sociaux Et le réseau social mystère ce matin C'est quoi ? C'est Twitter Bah oui c'est Twitter Twitter racheté 44 milliards Ouais 44 milliards 44 milliards de dollars Autant dire rien pour l'acheteur Voilà pour Elon Musk C'est ça Le plus riche du monde Voilà il a racheté Twitter Et on voulait parler des stars Et des réseaux sociaux Ils sont marrants Ils sont sur les réseaux sociaux Ils se prennent la tête Avec les gens qui les suivent Mais d'abord Je t'annonce la bonne nouvelle Geoffrey Tu jouais pour le pack digital Et bah tu gagnes ton pack digital Skyrock ce matin C'est cool Merci beaucoup Bravo Un pack digital qu'on va t'envoyer à la maison à Strasbourg Et tout à l'heure T'oublies pas un tirage au sort pour la PS5 C'est le cadeau qu'on filme tous les jours J'imagine que t'es prêt 9h15 pour le tirage au sort Alors les stars qui répondent à leurs tweetos A leurs followers préférés Avec bah tu as plusieurs stars On va commencer par mon préféré à moi C'est Bruno Mars Bruno Mars il était venu à Skyrock C'est vrai qu'il est tout petit Il est un kiki Et donc il y a un mec Qui lui envoie un message Et qui lui dit Je t'ai vu Bruno Mars En vrai t'es vraiment tout petit T'es affreux Et là Bruno Mars répond T'inquiète pas Quand tu l'auras dans ma bouche Tu seras content Non dans la bouche Quand tu l'auras dans la bouche Ma tobe Ah ta tobe Cariollo Ok très bien Découverte Drake également Qui fait face aux haters Qui le suivent Comment tu fais pour avoir autant de filles Avec la gueule que t'as Et là Drake qui répond Doucement petit J'inquiète tellement de salopes Que je suis peut-être ton père Ça c'est pas mal Ça c'est la punchline Les punchlines Comment on les aime Les filles aussi Elles se le sait pas faire Rihanna qui répond A un mec qui lui disait Tu peux pas arrêter T'habiller comme une pute Rihanna a répondu Ouais je comprends pas J'ai essayé juste De ressembler à ta mère Ça traite beaucoup Les mères sur les réseaux Ah bah ouais direct Arianna Grandet Ma soeur de 9 ans A plus de 5 que toi Oui c'est vrai C'est vrai qu'Arianna Grandet C'est pas non plus une bimbo Oui Elle a répondu Tu passes beaucoup de temps A mâter les seins de ta soeur Espèce de gros con Je pense que je vais prévenir la police Pas mal aussi Et Jean-Pierre Pernault Le regretté Jean-Pierre Pernault Qui avant un journal de 13h A reçu le message Sur le compte de TF1 Putain c'est le jour des soldes On va encore se taper un sujet Sur les soldes Dans le journal de Jean-Pierre Pernault Oui c'est clair C'est efficace Jean-Pierre Pernault En 4 mots il a répondu Va te faire foutre C'est clair et net Ça t'a déclu c'était clair Et puis le plus fort C'est quand même Orelsan Orelsan qui répond aux gens Qui l'aiment pas Écoutez par exemple Tiens on a même les sons Les sons d'Orelsan Qui répond en live A des tweets Et mec si je peux te donner un conseil Tu n'as aucun talent Tu ne sais pas chanter Et en plus de ça La nature ne t'a pas gâté Forme polie de dire Que t'as une sale gueule Qu'est-ce que tu foutes Sur la scène Fais reconversion En maçonnerie ou plomberie Tu seras à ta place Réponse d'Orel Eh bien je suis très touché par ce conseil Merci beaucoup Je pense que même si je ne suis pas le meilleur chanteur du monde Je pense que je chante beaucoup mieux que je fais du placo C'est le meilleur Un autre Victor Guessel a dit Communiste de merde Ah c'est Victor Guessel Il répond quoi Victor Guessel ? Je crois que c'est un commentaire qu'il a laissé Genre dans les années 70 Un dernier C'est donc ça la dépression Je retourne me coucher Ça prend au trip C'est un mec qui avait écouté son album Il y a moyen ouais Bah bonne nuit Désolé Je l'ai mis dans un mauvais J'ai mis dans un mauvais délire Et en conclusion Elle Il y a plein de gens Des fois quand je les croise en vrai Surtout ils aiment même pas vraiment ce que je fais Mais juste ils sont polis Ils sont beaucoup plus polis dans la vraie vie que sur internet Et c'est vrai Twitter Ça y est Twitter C'est chez Elon Musk Oui c'est racheté Il va enlever toutes les modérations Toutes les modérations sur Twitter Il est pour la liberté d'expression La vraie la grande Il y a déjà beaucoup sur Twitter Bon et bien on va suivre les aventures de Twitter Et on va en reparler avec peut-être Rémi dans les infos Tiens Peut-être L'actu Le sport Mais évidemment la météo Rémi Le point sur le temps de ce mardi Mardi 26 avril Ouais c'est pas si mal Aujourd'hui on a des averses Ce matin du Grand Est aux Alpes Ça va se calmer au fil des heures Mais on aura quand même de la grisaille Tout comme sur le centre-val de Loire La Normandie Et l'Île-de-France Partout ailleurs Il peut y avoir quelques nuages ce matin Mais ça va se dissiper Il fera beau sur la Manche La Bretagne La Nouvelle-Aquitaine L'Auvergne-Rhône-Alpes La Côte d'Azur Et la Corse Les températures On a 9 ce matin Paris à Lille et à Lyon 10 à Marseille Entre 12 et 24 cet après-midi 12 à Dunkerque 24 à Carcassonne Et puis la pollution C'est correct Les indices entre 2 et 4 Et l'actu tout de suite sur Skyro Compromis Après sa réélection Emmanuel Macron a réfléchi A la composition de son prochain gouvernement Selon plusieurs titres de presse Ce matin Le président souhaite un casting resserré Comme en 2017 Il ne sera complété qu'après Les législatives prévues les 12 et 19 juin prochains Le prochain exécutif Ne sera composé que de 10 à 15 ministres En 2017 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat Avaient été nommés 10 jours après le second tour Juste après les élections législatives 19 ministres et 10 secrétaires d'Etat Avaient été nommés Emmanuel Macron a regagné hier l'Elysée Après avoir passé une petite journée A la résidence de la Lanterne à Versailles Le chef de l'Etat continue aujourd'hui De consulter De recevoir des appels Il s'est notamment entretenu Avec son homologue américain Joe Biden Qui s'est réjoui du résultat de l'élection en France Le président a également échangé Avec ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy Sa principale préoccupation aujourd'hui C'est de trouver la perle rare Pour occuper Matignon Car il est désormais acté Que Jean Castex ne restera pas premier ministre Contrairement au jadoton Du candidat Europe Ecologie Les Verts Ou au célèbre sarkoton De Nicolas Sarkozy L'appel au don de Valérie Pécresse patine L'ex-candidate à la présidentielle A pu récupérer une partie De ce qu'elle doit en matière de frais de campagne Mais elle est loin du compte Nouveau message hier du coup Et nouvel appel au don La présidente de la région Île-de-France A récolté 2 millions d'euros Sur les 7 dépensées Elle en appelle à la générosité Pour le pluralisme Et la démocratie Est-ce un nouvel acte de propagande Ou une vraie menace ? Moscou va poursuivre Les négociations de paix avec Kiev Selon le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov Malgré tout Il accuse l'Ukraine De faire semblant de discuter Pire encore Il met en garde Contre un danger réel De troisième guerre mondiale Mise en garde évidemment En direction des occidentaux L'annonce de la conclusion du deal Était attendue depuis plusieurs jours Le patron de Tesla Elon Musk est officiellement Le nouveau boss de Twitter L'affaire a été conclue Pour 44 milliards de dollars Elon Musk prône Une liberté d'expression Sans modération Du réseau social Ce qui est un petit peu inquiétant Un peu On fait le point Enfin On fait le point sur le sport Là maintenant Sur Skyrock La montée en Ligue 1 Ne faisait plus de doute C'est désormais officiel Toulouse sera bien dans l'élite La saison prochaine Au terme de cette 35ème journée De Ligue 2 Le TFC ne peut plus être rejoint Au classement Après son succès à domicile Contre New York Hier soir Le purgatoire Aura tout de même duré deux ans Descendu après une saison Cauchemardesque Et tronquée par la pandémie Les Pichounes Avaient manqué de peu La remontée immédiate L'an passé Ils avaient été battus Par Nantes en barrage Et bien bravo Toulouse Le retour en Ligue 1 Ca fait plaisir Et la compile de l'actu Tout à l'heure avec toi Rémi Dans une demi-heure Juste après 9h La compile de Galeria Avec une porte On parlait bricolage Tout à l'heure Et bien on y reviendra Ils ont fait la une de l'actu Et on s'en occupe Comme promis Juste après 9h du matin Et les 8h41 On va vous appeler Pour les 1500 euros J'espère que vous n'aurez pas De galère de téléphone Ce matin 1500 euros à gagner Dans un instant Mais d'abord A poisson notre référendum On est tombé sur une grande étude Sur les connards Qui sont les connards Pour les français et les françaises Un ex en 1 Un collègue en 2 Enfin un ex ou une ex Un collègue ou une collègue En 3 C'est une personne Qui fait partie Du même cercle amical Et en 4 Un membre de la famille Et en 5 Un inconnu croisé dans la rue Ouais mais ça au pire Ça c'est pas grave Tu vois l'inconnu Tu t'en fous Oui mais t'es pas Oui t'es pas forcé De le croiser Tu le revois plus après Alors Guigui Tu nous as fait un portrait robot Sur les messages Que vous avez laissés Quand elle fait un homme Avec le hashtag Morning de Diffoul Le top 5 des adjectifs Pour qualifier un connard en fait Alors ? En numéro 1 arrogant Bon ça on l'a cité aussi dans le classement Oui En numéro 2 menteur Troisième agressif Que des qualités dis donc Ah ouais Et là ça part un petit peu en couille sur le reste En numéro 4 Vous avez mis moche Oh pourquoi ? C'est moche C'est 4ème Et en numéro 5 qui sent mauvais Ah ça c'est bien Il aime pas les gens qui sont mauvais Non Pas du tout Bon Merci Guigui Pour ce portrait robot rapide Du connard On y reviendra Avec vos messages Avec les résultats du référendum Vous votez avec le hashtag On parlait de Twitter Le hashtag Morning de Diffoul Ou l'appli Skyrock On se rencarde sur tout ça Juste après 9h Il y a Soulking Qu'on écoute tout de suite Mais d'abord Et oui Votre compte en banque Va grossir maintenant Si vous répondez Skyrock 1500 euros à gagner sur Skyrock Tu ferais quoi si t'avais plein d'argent ? J'aimerais que les miens Sorsent tous de la galère Alors quand Diffoul t'appelle Tu sais ce qu'il te reste à faire Je fais ce qu'il y a à faire Tu réponds Skyrock Et ouais Déjà deux gagnants ce matin Et peut-être le troisième maintenant Bravo à Nicole Qui a gagné tout à l'heure A Toulon Bravo à Julien Qui a gagné aussi Tout à l'heure à 7h A Rennes Et j'espère qu'on va dire bravo A quelqu'un qui habite à Grenoble On va à Grenoble Chez Agnès Carlo C'est parti Chez Agnès Si elle répond Skyrock C'est pour elle 1500 balles à gagner Bonne chance à Agnès Carlo 5 sonneries Et il faut répondre A vers la cinquième On est déjà à la troisième Attention Agnès Attention les Carro Allô allô Bonjour Agnès Oui bonjour Bonjour Comment ça va Agnès ce matin ? Ça va mais qui est-ce ? Mais qui c'est alors Agnès ? D'après toi c'est qui ? Tu ne m'as pas reconnu Agnès ? Non Bon c'est la radio au téléphone On est en direct à la radio On t'a tiré au sort Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros Formidable C'est un jeu qu'on fait tous les matins Toutes les demi-heures En 9500 balles Je vais te poser une question Si t'es la bonne réponse Tu gagnes Comme ça direct Cash Agnès C'est facile Il faut que tu me dises Quelle est ta radio préférée ? Autre radio ? Ah non Ah non Agnès C'est la radio la plus écoutée à Grenoble Agnès C'est Skyrock Skyrock Dommage était sympa Agnès On garde le chèque pour le prochain coup Ce sera pour vous 1500 euros Vous répondez Skyrock le morning Et c'est 1500 euros dans la poche 6h 9h Seulement sur Skyrock Le morning Le morning de l'ifu Premier sur ton réveil Soi Mente sur Skyrock C'était Soul King On parlait tout à l'heure du gars Qui a fait exploser ses toilettes En faisant un mélange Pour déboucher les toilettes Alors qu'il existe du desktop C'est ça Voilà le mec a voulu faire Une petite expérience Il a mis du chlore Il a mis de l'acide Les deux qui se mélangent Boum ça fait une explosion Ça a bien débouché En fait il a fait le petit chimiste à la maison J'aimais bien le jeu Le petit chimiste Moi aussi ouais Tu faisais plein d'expériences C'était super Ça sautait de partout Ouais ça sautait de partout Tes parents avaient peur Parce que tu te fais en gueuler Voilà Génial parce que tu pouvais Tâcher l'évier Avec des espèces de mélanges Qui faisaient des tâches de partout Les parents étaient super contents Et à Cariole On a plein de plombiers Qui ont laissé des messages Pour tes problèmes de toilettes Ouais j'ai vu C'est trop gentil Et ouais vous êtes comme ça Les auditeurs de Skyrock Ça fait plaisir Très généreux On salue tous les bricoleurs Qui nous écoutent Il y a Toonsi Qui nous envoie un message Je suis bricoleur Je sais tout faire Si t'as besoin Appelle-moi Parce que là la tuyauterie Elle est sortie Donc c'est tout Alors ça C'est une tuyauterie Mais tu mets quand même Des toilettes dans tes toilettes Je mets des toilettes Dans mes toilettes Ah très bien J'ai déjà acheté mon évier Mon évier il est dans mon couloir Depuis Je salue les bricoleurs du dimanche Je salue à Bird Qui nous envoie un message Qui a installé ce week-end Un sèche-serviette Qu'il avait stocké depuis 2016 Tu vois t'es pas la seule à attendre Depuis 2016 dans la cave Il était temps Tu l'as installé Je salue tous ceux Qui ont des problèmes de lampes aussi Les feignants Comme Ben du 27 Qui nous dit Moi j'ai un néon à changer Depuis longtemps Ouais Et il y a Laura également Qui a une lampe qui clignote Mais j'ai peur de toucher Car un jour j'ai pris le jus En voulant la changer Depuis je ne la change plus Il faut éteindre l'électricité Avant de toucher à n'importe quoi Demande à la bricoleuse carriole Un conseil pour toi L'ampoule du frigo a changé pour Enid Et puis vos messages Que vous avez envoyé aussi Au 06 86 101 Vous bricolez Vous êtes des rois de la bricole Écoutez le message Que nous envoyait Alex ce matin Salut l'équipe C'est Alex Moi Alex Moi ce qui est cassé chez moi C'est la barre de douche On était à faire nos petits ébats Avec ma copine dans la douche Et puis elle s'accrochait dessus Pour se tenir Et puis elle est restée dans sa main Donc bah Ça va faire 6 mois qu'elle est cassée Et qu'elle n'a pas été réparée Donc il faut qu'on le fasse Voilà Bisous l'équipe Bonne journée Qu'est-ce que vous avez dû y aller Ça a dû y aller fort Ça a dû y aller fort Bravo Alex T'es un champion Alex Voilà J'espère que tous tes potes nous écoutent Ils vont t'admirer Alex Faut t'applaudir Bravo Réflustation Bien joué Vraiment Qu'est-ce qu'il y a mis A la barre de douche Bien sûr Bien sûr Alex On salue tous les bricolants Vous savez qu'il y a plus de 50% des français Qui aiment bien faire du bricolage Ça ça m'a toujours scié Ouais Chacun son domaine Il faut tout pour faire un monde Merci à vous Et merci surtout à ceux Qui nous ont envoyé des messages Et qui ont eu des problèmes Mon mec ne sait absolument rien faire Il ne sait pas monter un meuble Ikea C'est ce que nous envoie Sab Sur l'appli Skyrock Salut à toi Sab Moi quand je monte un meuble Ikea En général Ils se démontent rapidement Ouais Il tient pas Le truc retombe direct Ou alors il est penché Ah ouais c'est relou C'est ce qu'il se traite à chaque fois Ou alors il y a une porte qui ne se ferme pas Ah ouais ouais Il y a une vis en plus Exactement ce que j'allais dire A chaque fois il reste des vis Il reste des pièces en plus C'est que c'est pas bon ça Je me dis putain merde Qu'est-ce que j'ai oublié Ah moi je crois que c'était un cadeau du Ikea Je me dis C'est des fois ils en mettent en plus Non c'est que tu ne sais pas les foutre C'est pour ça Tu pensais qu'Ikea C'était tellement sympa C'est vrai des fois Ils mettent un petit sachet à part Pour dire ouais c'est au cas où Mais parfois il y a trop de vis qui traînent Je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai foutu encore Bon bah les bricoleurs Les bricoleuses On vous salue ce matin On va saluer les familles Parce que c'est l'heure du double appel Tout de suite sur Skyrock Il est 8h50 La France est sur Écoute Et moi j'ai été écrit privé Bah ouais bah qu'est-ce que c'est que ça encore Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive Ah Allô Toupie Oui Allô Oh Toupie Allô Oui C'est le double appel de Diffoules sur Skyrock Bah oui Toupie parle dans le double appel C'est Toupie ou Poupée ? Toupie Oui il est tout mignon J'ai rencontré un chien qui s'appelait Croquette Et bien tu lui passeras le bonjour de notre part Je trouve ça trop adorable Très bien On salue Toupie On salue Croquette Et on salue les français Multi appel Avec un numéro de téléphone C'est adorable Les uns avec les autres On les a testés juste avant La mise en contact C'est maintenant C'est parti Double appel Comment réagissent les français quand on les appelle ? Et bien on va voir ça tout de suite Allô Oui C'est qui ? Allô Qui est un appareil Allô Vous voulez qui ? Bah écoutez on m'appelle Vous appelez qui ? Je n'appelle personne C'est vous qui me téléphonez Ah non du tout non Au revoir Merci Attends Allô Allô Oui Oui madame Mais il faudrait arrêter de nous appeler madame Bah c'est pas moi qui appelle C'est vous Ah bah si vous arrêtez pas d'appeler là On a entendu juste avant Vous êtes avec un monsieur qui a rien demandé Bah moi non plus j'ai rien demandé Bah oui bah si vous êtes malade Faut prendre des cachets madame Bah ouais Voilà Elle va prendre des cachets Allô Ouais Tu te fous de Mathieu ou quoi ? Ouais oh tu te calmes T'as vu l'heure ? Elle va te faire en plus Je passe le patard Alors rappelle celui-ci Rappelle-en d'autres aussi Elle est pas merlac Ah c'est lui Ah il est reparti Vas-y refais-le peut-être une dernière fois Pour Oui T'es pas là le monsieur ? C'est qui ? Patrick Bah je te connais pas C'est Cédric Je connais pas Oui allô ? Allô ? Bonjour Allô ? Vous avez un souci ? Il y a plusieurs communications en même temps là Ah d'accord Ok bah écoutez Moi on me demande de passer mon mari T'as vu ton copain là ? Eh putain Ils sont déconnés J'ai vu que t'as fait un dos là celui-là Oui allô ? Allô ? C'est vous qui m'appelez Vous me dites qu'on vous appelle là Donc il y a quand même un léger problème Oui Bah écoute Bah écoute Qu'est-ce que tu veux tête de fion ? Comment ? T'as vraiment une burme là toi ? Quand tu fais un numéro Regarde bien c'est que tu téléphones Pardon ? Pardon ? Il arrive là ? Ah bah viens chez moi Allez arrive Et qui est-ce qu'il y a à l'appareil là ? Pardon ? Ah les burmes Oui ? C'est encore un p*** que j'ai à l'appareil Pardon ? Euh oui vous appelez pour quoi monsieur ? Va te faire foutre connard ? Ah d'accord Allô ? Allô ? Ah Faudrait peut-être appeler l'hôpital psychiatrique là non ? Oui T'es en ta gueule Ouais non mais t'as vu la vierge là mon petit gars ? Vierge Euh non pas spécialement Non mais attends Là t'as un grave problème mec là Franchement Oh je ne pense pas non T'es un petit branleur va ? Oui bien sûr ouais T'es en ta gueule Eh bah ok J'aime bien les femmes de caractère comme ça Et bien voilà la question que je posais Comment réagissent les français ? Bah voilà comment réagissent les français Quand on leur pose un petit coup de fil Le double appel est de retour ce soir Entre 21h et minuit sur Skyrock Dans un instant l'horoscope de l'amour Qu'elle passe à des fonds La femme à Rosalia sur Skyrock Rosalia est au week-end à 8h57 On parlait des blagueurs en tout début de morning Tout à l'heure Si vous n'étiez pas là à 6h Il faut qu'on parle quand même de la blague du jour Génial C'est le fils et le père qui portent en vacances Et le fils fait blague au père En cachant une enceinte dans la valise Et au moment où ils vont se faire contrôler Ils déclenchent l'enceinte Branchée sur un film de boule Et ça donne ça Imagine la gueule du père Et d'un coup il est gêné Et tu vois au début de la vidéo Il est en galère Il ne trouve pas d'où ça vient Et après il ne comprend pas C'est ma valise Oui c'est ma valise Et on vous a demandé ce matin Si vous avez fait des petites blagues Aux gens qui vous entourent Écoutez bien ce qu'on avait fait à Romano Je vous en parlais ce matin Quand on lui avait fait croire Qu'il avait gagné l'euro million Donc on avait vu les numéros Qu'il avait joué Et on avait pris un complice Un auditeur de Skyrock On avait dit Tu vas faire croire que tu appelles de Belgique Et qu'en Belgique Vous avez les numéros de l'euro million Avant tout le monde C'est ça ouais Et écoutez ce qui s'était passé Le 1 Oui Oui je l'ai aussi Je l'ai dans ma gueule C'est pour te ficher de ta gueule Alors le 1 Le 40 Le 40 il a dit qu'il ne l'avait pas Ah merde Ah c'est je l'ai j'ai le 40 Ouais j'en ai un Le 40 pour Samy Je l'ai Le 27 Oui je l'ai Je l'ai Je l'ai trop Mais 3 tu gagnes quelque chose Je sais pas mais Continue Et toi tu vas repartir avec un gros cadeau Il ne restait pas un scooter ou un plasma Il n'est pas la guidraine Paye-le Ensuite Alors le 30 Oui je l'ai 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 Il est tout rouge Quel dingue C'est con putain J'en ai beaucoup T'en as combien T'en as 3 ? T'en as 3 ? Alors attention Maman c'est les 2 étoiles Oui Alors c'est le 5 Oui je l'ai C'est hallucinant Mais c'est pas vrai Non mais il y a un truc T'as noté mes numéros Tu lui as donné Il y a une baise Il y a une arnaque Et le dernier numéro Non il y a une arnaque Et le dernier C'est le 6 Il l'a Il l'a Bonne de con Tu savais qu'il a essayé faire un malaise C'est vrai Il était tout rouge C'était magnifique Il y a vraiment cru en fait Il transpirait dans tous les sens Oui exceptionnel Tu le sens comment il est excité Oui je l'ai Bon en fait il les avait pas Donc si vous avez des petites blagues Vous allez faire vos amis Vous n'hésitez pas Vous nous envoyez vos messages Vous devriez peut-être faire un tour Sur les whatsapp Si on a le temps d'ici 9h15 on va rentrer Dans la prolongation du morning Il y a la PS5 à gagner Pour vous qui envoyez les messages Et l'horoscope de l'amour A retrouver là tout de suite Tu veux savoir comment va se passer ta journée C'est l'horoscope de l'amour Sur Skyrock Et oui l'heure de l'horoscope On découvre les douces signes Les puissances amoureuses Comme tous les matins Est-ce que vous allez avoir Une belle journée d'amour Et bon Moyen pour les poissons Et les balances Vous avez 0 sur 5 0 sur 5 Le conseil du jour C'est ne pas en demander trop Aux gens que vous aimez aujourd'hui Comme ça vous ne serez pas déçus Et tout devrait bien se passer 1 sur 5 Pour les béliers Et les scorpions Vous avez 1 Et vous pourriez avoir l'occasion D'améliorer votre qualité amicale Et votre qualité sentimentale Aujourd'hui Vos relations amicales et sentimentales Pour ça il faut passer à l'action Les versos Et les sagittaires C'est bien Vous avez 2 C'est assez calme du côté de vos amours Mais par contre ça va bouger Et positivement Dans tous les autres domaines de la vie Les cancers Les vierges Vous avez 3 3 sur 5 Vous serez en mode romantique aujourd'hui Ça va surprendre certains Mais en tout cas Ce sera bien perçu Par les gens qui vous aiment Et notamment par votre chérie Elle va être contente Ou il va être content Les taureaux et les capricornes On est à 4 Une très belle journée qui nous attend En couple Beaucoup de complicité Et si vous êtes célibataire Il y a des rencontres en vue aujourd'hui Si quelqu'un vous plaît Vous saurez comment lui faire comprendre Pour finir Et bien on termine avec les meilleurs Le 5 sur 5 du jour Les lions Les gémeaux Vous avez 5 C'est le carton plat Puisque vous allez réussir A peu près tout ce que vous entreprenez aujourd'hui En amour En amitié évidemment Mais également dans tous les autres domaines de la vie Et bien profitez bien Il est 9h01 On prépare notre compil On parlait des bricoleurs tout à l'heure Et bien on va retrouver notre compil De galériens avec une porte Ils ont galéré avec une porte Comme quoi tout arrive Et ils se sont retrouvés A la une de l'actu Ils ont eu leur petit moment de célébrité On va faire ça tout de suite Sur Skyrock avec Rémi La compil du morning La compil de l'actu qui arrive Il est 9h01 Il est 9h08 sur Skyrock On est dans la prolongation du morning Et on va vous offrir dans un instant Votre PS5 La PS5 a gagné tous les matins Il suffit de participer au morning Tu en parlais des petites blagues Il y a le message qui m'a fait rigoler C'est quoi le message que nous envoyer Ah Écoutez bien ce petit message Que nous envoyait un auditeur de Skyrock Au 06 86 101 Ouais salut l'équipe C'est Arnaud du 83 Pardon Petite blague à ma copine Qu'est-ce que j'ai fait C'est qu'un jour On est parti laver la voiture A la station de lavage Et puis une fois que j'avais fini Quand j'ai ouvert la portière Il y a carrément une abeille qui est rentrée Eh ben je me suis ressorti de la voiture Avec la clé J'ai tenu la porte verrouillée Et ma copine ne pouvait pas sortir Elle criait à l'intérieur Je l'ai même filmé C'était mémorable Allez bise l'équipe Ah le plus fort on a fini à l'hôpital Au sur jaune Ça s'est fait piquer de partout Ah ouais super Elle a fait une réaction allergique Bon merci Elle doit t'adorer ta copine On te fait un gros bisou Et on te met dans le tirage au sort De la PS5 Toi aussi Et puis allez voir la petite vidéo Qu'on a écouté tout à l'heure La vidéo qui déchire tout Avec le fils Lors d'un départ En vacances Qui a mis une enceinte bluetooth Avec un porno dedans Et qui l'a mis à fond Quand il passait Quand il passait au contrôle Bon on fait la compil du morning On parlait des bricoleurs tout à l'heure Et bien on vous a fait une compil Alors c'est pas que du bricolage Une compil de galériens Avec une porte Ils ont fait la une de l'actu Et on les retrouve tout de suite Sur Skyrock C'est parti Rémi C'est la compil C'est la compil de l'actu sur Skyrock Alors Numéro 3 A la place numéro 3 Nous filons à Cagnes-sur-Mer A la place numéro 3 Où un homme se promenait Tranquillement avec une femme Qui Enfin Il se promenait Quand il a vu une femme Qui voulait mettre fin A séjour depuis son balcon Alors Il s'est dit Il faut absolument la sauver Il n'a écouté que son courage Il rentre dans l'immeuble Pas de soucis Il grimpe les étages Assez rapidement Et là il défonce la mauvaise porte Bon Il se trompe Dommage Pendant ce temps L'autre elle saute J'ai lié ton histoire Mais non mais non Mais l'histoire Attendez Elle se termine quand même bien l'histoire Il défonce la porte Il comprend vite Que ce n'est pas le bon appartement Du coup Il continue sa recherche Il parvient à identifier le logement Et il récupère une extrémiste Cette vieille dame Qui s'apprêtait à plonger dans le vide Deux mois plus tard Le problème C'est que ce cagnois A reçu Un courrier de l'assureur des voisins Qui demandait réparation 132 euros Pour les dégâts Je te jure Opérés à la porte d'entrée Alors lui Il s'est quand même exprimé Dans la presse Il attendait Ça n'encourage pas A aider son prochain Et le gérant du cabinet d'assurance Qui ne s'est absolument pas démonté Bah là ça partait d'une bonne intention C'est vrai Mais il s'est trompé de porte Du coup les personnes Que nous assurons Sont lésées Il a dû payer 132 euros Voilà un assureur sympa Un assureur très gentil Oui Nous on va aller Dans le 77 Numéro 2 A la place numéro 2 A Lieu Saint Alors lui C'est un homme mal intentionné Puisqu'il décide de voler Des t-shirts Bon il a 31 ans Il veut voler des t-shirts Dans le magasin GoSport Le GoSport de Lieu Saint Bon le mec prend des t-shirts Et là il se part en courant Dans sa fuite Il se met à courir Il se dit Bon la porte coulissante Va s'ouvrir Bah comme d'habitude Quand on sort Bon là le problème C'est que l'agent de sécurité Avait vu que le mec Il avait volé des t-shirts Et il bloque la porte coulissante Le mec se prend La porte coulissante Dans la gueule La porte coulissante D'ailleurs qui a beaucoup ouvert Puisqu'elle a été Sévèrement endommagée Cette porte coulissante Bon sévèrement endommagée Moins que la gueule du gars Qui s'est retrouvé Avec un nez cassé Voilà C'est que ça m'est arrivé ça C'est toi le voleur Non En vacances J'étais tellement content J'étais petit Je faisais le tour de la maison Et quand j'étais dehors Ma mère a fermé La baie vitrée Et j'ai foncé le temps J'ai tapé un sprint Et heureusement que mon genou La tête pas en premier Et j'ai eu une cicatrice Sur la gueule par rapport à Ta tête aussi elle a tapé Aussi ouais Je m'en étais rendu compte Un petit peu ouais Moi ça m'est arrivé Mais les portes ne coulissaient pas Donc forcément tu veux Tu veux sortir Tu penses que les portes vont coulir Si elles ne coulissent pas Forcément tu viens Mais toi tu t'es vraiment cassé le nez du coup Oui c'est moi moi aussi Mais bon je ne voulais rien moi Bon on file Après le gosport On file dans le On va voyager Rémi On va filer en Ecosse Numéro 1 Ah les techniques de drague A perfectionner encore un petit peu Un homme voulait draguer sa voisine Ça faisait un petit bout de temps Qu'il essayait Rien ne fonctionnait Donc en désespoir de cause Il a introduit son zigouigoui Dans la boîte aux lettres Qui est tout incorporé dans la porte d'entrée Alors au moment des faits Il y avait quand même Deux femmes à l'intérieur de l'appartement Il a donné des coups de pied Sur la porte Un petit peu énervé le man Et on a commencé à voir Son zigouigoui Dépassé par la fente Voilà ce qu'a témoigné Donc ce qu'ils ont témoigné Ces deux femmes Qui étaient présentes dans l'appartement T'imagines Toute à boîte aux lettres Tu vois une bite à l'intérieur Il a été poursuivi Pour harcèlement sexuel Ce qui est bien normal Voilà Et lui aussi a fait la une de l'actu Ils sont devenus célèbres malgré eux C'est notre compile de l'actu Tous les matins sur Skyrock Il est 9h13 On fait le point définitif Sur notre grand efférendum On vous a demandé votre avis Sur les connards Et ouais on est tombé sur une étude Qui définissait le connard parfait Qui est colérique Désagréable Agressif Manipulateur Et alors qu'est-ce que ça donne On vous a demandé donc Qui était La définition en gros d'un connard quoi Oui et puis qui étaient vos connards préférés Ouais Alors en numéro 1 C'est alors quelqu'un d'arrogant Oui Arrogant numéro 1 Numéro 2 Menteur À la troisième place Qui pense toujours avoir raison Ah oui le mec qui a toujours raison En fait il a toujours tort Mais il pense qu'il a raison Ouais donc ça c'est Ouais voilà Ça c'est vrai Ça c'est pas mal Numéro 4 Qui dit il Pour parler de lui Ah c'est relou ça Le mec qui parle de lui À la troisième personne Ouais ça va Il va bien Il se porte bien Ouais il est beau Ouais ça c'est quatrième Il est très intelligent Exactement Et en numéro 5 C'est un manipulateur Qui manipule Et pour la liste des connards Que vous connaissez Alors c'est en 1 Les ex En 2 Les collègues De boulot Ou les collègues de bahus En 3 Une personne qui fait partie Du cercle amical Que t'es obligé de voir Parce que t'aimes bien tes amis Mais il y a lui aussi En 4 Un membre de la famille Oh on a tous un con dans la famille Ouais Et en 5 Un inconnu Croisé comme ça dans la rue Ou sur la route C'est notre compil Du morning Ce matin Dans un instant Votre PS5 est gagné Et là tout de suite Le zap Et oui il s'est passé plein de choses Depuis ce matin 6h Vous êtes réveillé avec nous Et bien vous êtes Peut-être tombé là dessus On vous a fait une petite compil Un petit zap Du morning A retrouver comme tous les matins Le meilleur du meilleur Le pire du pire C'est le zap du morning Denis Foul sur Skyrock Et oui il fait son test Donc tu sais Il y a la première barre Qui apparaît Pour en dire qu'il est négatif Ouais Et je prends un petit stylo rouge Et j'ajoute en secret De la deuxième barre C'est cramé en vrai Qui signifie que ça veut dire Qu'il est positif Et là toi il fait Merde je suis positif Bah oui Je suis positif Ah il était en stress Voilà Ce qui est drôle C'est quand on fait du rap La blague Exactement Voilà Faut que ça dure 10 minutes A quart d'heure Voire même une heure Ah avec toi ça a marché 2-3 jours Voilà c'était ça Je suis le capitaine Jack Sparrow Tu es le capitaine Jack Sparrow Oui oui Oh là là mais c'est génial C'est chelou Jack Sparrow Pour être précis Oui oui pour être précis Capitaine Jack Sparrow Je reconnais pas la voix moi Celui qui a rien compris Je fais une théo là Jack Sparrow Je reconnais pas la voix Et on est au Caraïbe On a bien rigolé Merci à Johnny Boy Qui nous envoie une petite blague sympa Diffoul tu connais la blague du pingouin Qui respire par le cul Ouais Non Et bah un jour il s'est assis Bah elle est mort Et bah Il s'est assis Alors ça vous dit quelque chose Vous nous dites Qui est donc cet invité mystère En procès avec sa femme On va parler de son procès C'est génial Ah j'adore Il se passe tellement de choses Dans son procès On va tout vous dire On va parler de la vengeance Entre couples De la vengeance entre Amber Et l'invité mystère Amber c'est sa femme C'est sale leur divorce Ouais c'est sale Ah oui c'est très très sale Il y a même une histoire de caca Ah très bien Il y a une histoire de caca Comme on l'aime Ça a duré deux jours au tribunal Et là encore c'est léger Ah ouais c'est vraiment Au plein milieu du couloir Ah c'est pas le milieu du couloir Ah il est trop con ouais Non mais je pense qu'elle fait exprès Juste Ah moi je le jette par la fenêtre Il n'y a pas de fenêtre dans le couloir Théo il prend la poussette chez lui Il la balance Non je ne sais pas Utilise la comme une poubelle La poussette Non mais ça se fait pas C'est vrai ouais J'ai des trucs dedans Ah moi je le ferai Moi je pisserai dessus Je pisserai dessus Mais calme toi quand même Théo il veut marquer son territoire Ah ouais comme un chien Moi la petite blague que j'ai fait C'était à mon collègue de travail C'est à dire que j'ai caché Un chaussée aux moines Sous le siège de son camion En plein été le week-end Comme ça le lundi Quand il est revenu dans le camion Il était heureux Allez bonne journée l'équipe J'imagine On a fait la même chose à Sam Avec ses chaussures Ah ouais ? Ah ouais ? Non 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 Ah non non C'est naturel Ah c'est l'odeur naturel J'ai bu de fromage Et on parlait des connards Et bien justement On a Romano Bonjour Bonjour Romano C'est très sympa J'ai l'accueil Voilà je vais retourner me coucher C'est pas ce que je voulais dire C'est vrai que j'ai mal introduit la chose Il y a Arianna Grandet aussi Qui répondait à une meuf Qui disait Ma soeur de 9 ans Elle a plus de 5 que toi C'est vrai qu'Ana Grandet C'est pas non plus Affinateur 9 C'est pas affida Mais le mec il est chelou Dire ma soeur de 9 ans Justement Bah écoute ce qu'il a répondu Arianna Grandet Tu passes beaucoup de temps A ma télé Sainte ta soeur Espèce de gros con Je pense que je vais prévenir la police Bonjour Romano Tu voulais nous parler d'un connard Un connard ce matin Qui t'a donné une idée L'idée des conseils pas chers C'est le maire d'une petite commune Par exemple Il oblige les habitants A nettoyer les caniveaux le dimanche Parce que si tu ne le fais pas Et te mets des amendes A balayer devant leur maison Interdiction aux poules De divaguer dans la rue Les chiens C'est des poules Les chiens m'aimant laissent Maintenant il faut C'est à toi de nettoyer ton trottoir Et je suis passé devant ce week-end Il est pas propre Il est pas propre Ah non il est pas propre Comme le photo stick Il est pas propre Je vais te faire voir S'il est pas propre Il est nettoyé presque tous les jours Non bah non Il est propre Il n'a pas mis une blague Dans la valise de son père Il a tout simplement mis Une enceinte Dans la valise de son père Une enceinte bluetooth Une enceinte bluetooth Une enceinte connectée Et dès qu'il est arrivé au contrôle Il a mis l'enceinte en marche Et donc l'enceinte fait ce petit bruit Sapa comme tout Et moi ça me fait rigoler Parce que c'est con Une petite blague Que vous pourrez faire Pour les prochaines vacances A vos amis Ou alors à la famille Vous me tenez une enceinte Et vous me tenez un film de boule Je regretteais Jean-Pierre Pernault aussi Qui répondait le jour des soldes A un petit message Putain on va encore se taper Un sujet sur les soldes Dans 13h Et l'autre a répondu tout simplement Jean-Pierre Pernault Va te faire fou Lui au moins c'est très cas Je vais venir te voir oui Allo Un mec il lui disait Mais comment tu fais Pour avoir autant de meufs Avec ta gueule Et là tu as répondu Doucement petit Je n'ai qu'il y a tellement de salopes Que je suis peut-être son père On va te poser une question Julien On va te demander Quelle est ta radio préférée ? Vas-y On t'écoute du coup Attends si on ne te trompe pas C'est Skyrock C'est Skyrock C'est Skyrock Nickel Tu nous écoutais Julien Avec la radio c'est pour ça C'est bien joué bravo Écoutez Skyrock Tu as entendu ton nom à la radio Et tu gagnes 1500 euros Julien Bien joué C'est génial Je vous remercie trop Vous êtes trop sympa Franchement J'ai trop besoin d'argent Quelle est votre radio préférée Madame Kenshouch ? Oui Voilà Quelle est votre radio préférée Madame Kenshouch ? Quelle radio préférée ? Tu viens de gagner T'as bien fait de consulter Tu viens de gagner 1500 euros Bien joué Madame Kenshouch Mais oui c'est Nicole On a eu un peu de mal avec Nicole Mais on y est arrivé Elle a consulté la famille Elle a gagné 1500 euros à Toulon Bravo à Julien de Rennes Qui a gagné 1500 euros aussi Et puis là on va dire bravo à quelqu'un Peut-être à vous Si vous avez envoyé un message ce matin Si vous avez participé au Morning On a la PS5 à vous offrir On a tiré qui au sort ? On a tiré Thomas Allez on appelle Thomas Si Thomas répond Il y a la PS5 pour lui Alors Thomas Ouais Et bah c'est gagné Salut Thomas Salut 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 et une PS5 pour toi Thomas Putain mais c'est le feu Vous me rendez trop heureux là Ah ouais bien joué Thomas Et en plus t'es passé dans le Zap du Morning Je sais pas si t'as entendu Mais tu l'as... Ouais ouais si si j'ai entendu Et vous aussi faites de la radio avec nous le matin Nous laissez vos messages Et vous gagnez votre PS5 Elle est pour toi T'habites où Thomas ? Moi j'habite à Parampuir C'est à côté de Bordeaux Et bah on salue Parampuir Et bah on te fait un gros bisou Bravo à toi La PS5 à la maison Une belle journée qui démarre T'as vu Thomas ? Tu t'es réveillé avec Sky Ah ouais t'es sûr Bon bah demain matin on recommence 1500 euros à gagner Préparez-vous Demain pour les 1500 euros Pour la PS5 Et puis restez bien sur Skyrock Tout au long de la journée Le son de Sky C'est Urban Music Non Stop Le rendez-vous de la radio libre Ce soir entre 21h et minuit Rendez-vous à pas louper Et puis là c'est Et puis n'oubliez pas Fred avec VG Dream Qui sera avec nous vendredi Dans le morning Et qui se fait Planète Rap Toute la semaine C'est à 20h ce soir Vous retrouvez Fred à 20h Et vous retrouvez Maxime Ce matin Salut Maxime Salut Diffoul Comment ça va ? Bah écoute en pleine forme On est content Il se passe plein de trucs Il y a du son qui déchire En plus Et des places de concert à gagner Restez bien sur Skyrock Passez une belle journée Et à tout à l'heure 21h et demain matin Déciseur Salut tout le monde Salut l'équipe Salut Maxime Ciao Maxime Tous les matins C'est le morning de Default sur Skyrock